Incroyable mais vrai ! Avec un budget de 2,50€, nous sommes ici dans des locaux loués 8 millions d'euros. Aux locaux de Webedia, c'est évidemment les fêtes de Noël et de fin d'année enregistrées en direct différé. Et tout de suite, nous retrouvons nos spécialistes presse et streaming avec, tout d'abord, Trunks de Gameblog ! Ouais ! Wouh ! Bravo, bravo, bravo ! Merci, merci. C'est un plaisir mon cher Mister M.V. d'être là pour ce grand classique, n'est-ce pas ? Menteur ! Quel menteur ! Mais quel menteur ! C'est l'émission spéciale Noël, une émission qui nous tenait à cœur, on avait vraiment super envie de la faire. C'est enregistré, mais on a pensé en fait à tous ceux qui n'avaient pas de famille, d'amis, de proches, qui passaient Noël tout seuls chez eux en galère sur Internet. Nous, là en fait, en direct, on est en train de découper le foie gras, etc. avec nos proches, mais on a pensé à vous, on vous a fait une petite émission à déguster ce soir. Une petite émission à déguster ce soir. Comment ça va avec Ken et Mizu ? Ça va vraiment très bien, je suis vraiment heureux d'être ici dans ce décor de plus de 5000 euros. Il y a un gros budget pour cette émission. Le budget est incroyable, et comme vous pouvez le voir, ça n'est pas blanc du tout derrière nous. C'est la neige, si tu veux. Mais oui, en fait, il neige. Ça représente la neige. Moi, je me suis habillé aussi couleur neige, histoire d'être bien. Et je pense qu'on va passer une soirée extraordinaire avec, pour but, vous faire découvrir les meilleurs jeux en rapport avec Noël, bien sûr. Il y avait une thématique. Le vieux autofrag. Les jeux de la vie. Ça va, Mizu ? Je suis très contente d'être ici aussi, de passer la soirée de Noël en votre compagnie, comme l'an dernier. D'ailleurs, on se souvient des missions de l'an dernier qui étaient géniales aussi. Cette année, on fait encore mieux. Encore moins de budget cette année. Et en plus, on avait moins de budget. Oui, mais la passion et la passion. Et la qualité. Est-ce qu'elle n'est pas en hausse, la passion ? On peut dire aux gens que j'ai quand même mon micro qui est scotché pour qu'ils puissent tenir. C'est le système. Est-ce qu'on peut prévenir les gens que c'est Mister MV qui tente une réalisation et qui est en train de faire Paul Barnabé un jeton ? Le son a changé 8000 fois. Voilà. Déjà. Déjà, les gens ne sont pas contents sur le chat. Les gens, pour l'instant, nous voient. Ils me voient maintenant et voient un écran noir là. Là. Non, là. Voilà. Ils voient un écran noir là. Ce qui est très perturément. Il faudrait que tu lances un jeu pour qu'on fasse genre... Je l'en sors. Qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée, Ken Bogard ? Incroyable. C'est bien simple. Des défis, du challenge, du suspense, mais aussi des découvertes, de l'amour, du sexe, de la drogue. Des révélations. Et des révélations. Des scoops et des enquêtes. Des scoops et des enquêtes. Voilà ce qui se passera ce soir dans ce stream de Noël. Les gens vont être saucés. C'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Et même si c'est en différé, nous aurons quand même la chance d'avoir en direct des réactions Twitter. Pourquoi pas ? L'émission est enregistrée, mais on aura en direct des réactions Twitter. Tout à fait. Qui a marqué le miracle de la technologie. Et voilà. Ça, c'est le seul tweet qu'on vous a apporté. Incroyable, mais vrai. Je vais tweeter maintenant tout de suite en direct différé afin que vous posiez vos questions à vos streamers préférés. Je vous rappelle également que cette soirée est sous le signe du caritatif. Tous les dons reversés lors de cette soirée iront à l'association Les Amis de Les Willis, une association de bohémiens libertins qui aiment s'amuser et profiter du bon temps. Voilà. Donc, écoute, merci beaucoup, Mister Réveille. Ce serait un peu le fil rouge de cette soirée. Une sorte de courrier des lecteurs. Une sorte de courrier du cœur. Les gens se posent des questions. Là, ça fait, je ne sais pas, le deuxième, troisième, je ne sais même plus combien de soirées de Noël à la con. On a déjà enregistré. Deuxième. C'est la deuxième seulement. Les gens se rendent compte qu'au fur et à mesure, c'est de pire en pire. Alors qu'il y est censé y avoir une évolution, mais qui n'est visible que dans Cult & Click en 4K 24 FPS. Ok. Alors, je te laisse porter la responsabilité de tes propos. Mais en tout cas, en termes de qualité de jeu, je vois qu'on va quand même jouer à la Neo Geo ce soir. Tu as ramené ton Raspberry Pi. J'ai rassuré ma Neo Geo. On parle bien. Tu peux la ramener ton Neo Geo. J'ai surtout ramené la cartouche legit de Neo Turf Master, qui est encore à ce jour l'un des meilleurs jeux de golf arcade de l'histoire. Et bien sûr, en rapport avec la thématique de Noël. Donc c'est Neo Turf Master, c'est le jeu. Qui dit Noël, dit golf. Forcément. Qui dit Noël. Ce n'est pas toi qui roules en Nissan Juke. Qui roulait, je viens de l'avance. Et les gars, qui dit Noël, dit console de jeu. Non, vous aviez eu quoi à Noël comme console à l'époque ? Les souvenirs de Noël. Eh oui, les souvenirs de Noël. Misou, heureusement que tu es là quand même. Je relève un peu le niveau. Pour qu'il y ait un semblant de filet et de fil rouge dans cette émission. Ma première console à Noël, c'était la Master System. J'étais petit. C'était au début des années 80. Je me souviens les soirées. Et je l'avais eu, la toute première, qui n'avait pas de jeu en pack. Il y avait juste le jeu. Mais Alex Kidd. Il y avait Angon préinstallé dans la mémoire de la taille. Donc tu as eu le Master System 1, toi. La Master System 1. La SMS. Et elle avait un... C'était marrant parce que tu avais les cartouches. Et tu avais un électeur de cartes à l'avant. Oui, c'est ça. Tu avais des jeux au format cartes, un peu comme les jeux PC Engine. Et c'était une console fabuleuse. Et moi, ça m'a... Ensuite, Alex Kidd, etc. Et j'ai vraiment commencé... Et t'es un vieux, en fait. Je suis tellement vieux. Et même avant ça... Alors ça, c'est parce que c'était Noël. Mais avant ça, moi, j'avais des consoles. Alors, c'est Papy Trunks. C'est une vieille de Papy Trunks. J'avais une console, tu sais, où tu avais huit jeux préinstallés. Et c'était comme Pong. Tu sais, tu avais un Pong-like. Ça, c'était Pong. Et si c'était dans l'autre sens, c'était un autre jeu. Mais en fait, c'était la même chose. Il changeait. C'était toujours le même graphisme, le même truc. Et tu sais, un coup, c'était ping-pong. Un coup, c'était tennis. Et un coup, c'était football. Et tout ce qui changeait, c'était la taille de la barre. Tu vois, ou la vitesse de la barre. J'avais ce genre de jeu. On ne nous avait pas accordé de trucs comme ça. Ce jeu qui se branchait, Ken Bogard, sur la prise d'antenne de la télé. C'était même pas la Péritel, mec. Ouais, ouais. C'est-à-dire que la Péritel, c'était beaucoup trop évolué. Mais la première Famicom se branche sur la prise d'antenne, il me semble. La prise d'antenne de la télé. Et j'avais ce genre de saloperie. Et voilà. Mais voilà. Moi, je suis né dans les années 70. C'est vous dire... C'est quoi ? Tu n'es dans les années 70. Oui, c'est dans les années 70. Bon, à la fin. À la fin, mais quand même. Voilà. Et vous, alors, vos souvenirs de Noël ? Moi, j'ai la chance d'avoir mon daron qui était fan de Formule 1. Sans ça, je n'aurais jamais eu de console de jeu. Tu as eu une Megadrive, alors. Exactement. À Monaco GP. Non, avec Lotus F1 Grand Prix. C'est pas mal, ça. Un jeu qui n'était sorti uniquement qu'au Japon. Et du coup, il avait acheté une Megadrive japonaise. Avec le jeu en japonais. La Megadrive japonaise. T'as eu une console d'import dès le début ? Oui, Megadrive japonaise. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard parce qu'elle était rouge. Tu vois, elle avait le signe rouge. En fait, elle n'est pas zonnée, la console. Donc, c'était si. Ou alors, c'est des jeux qui sont plus zonnés. Sur Megadrive, tu pouvais découper les bords des cartouches. Oui. En fonction. Parce que ce n'était pas le même slot cartouche. Mais il n'y avait pas de zonnage. Si tu disais même la cartouche, tu la rentrais aux choses. C'est la Megadrive jap. Et finalement, ça a marché. La Megadrive jap, comme c'était les cartouches qui étaient plus grandes, il n'y avait pas besoin. Si tu étais déjà assez grand, la Megadrive jap, tu rentrais toutes les cartouches. Et c'est comme ça que ça zonnait les consoles. Et du coup, j'avais Lotus F1 Challenge et Sonic. Et donc, c'est à Noël que la console a été rendue publique. Si je pouvais exprimer ainsi. Et c'est à Noël que j'ai eu mes premiers émois sur Sonic 1 avec ma maman. Et on a essayé de terminer le premier stage, battre le premier boss de Sonic. Et c'est ma maman qui est arrivée en premier. Et on a vu le stage 2. Et il s'en souvient encore, il faisait nuit, il y avait le sapin, c'était chaleureux. Alors que mon petit frère, lui, avait eu un camion de pompier. Bien aussi, bien aussi. Oui, c'est bien. Le camion de pompier, c'est la valeur sur quoi. Et aujourd'hui, il est... Non, il n'est pas pompier. Emizou, tu as déjà été gâté au niveau jeux vidéo à Noël ? Ou ça arrivait plus tard ? Tous les ans, nous, en fait, on a un peu une famille qui adore les consoles. De base, mes parents, avant que je soigne, ils avaient la NES. Donc, ils ont surdosé Super Mario Bros. On a eu une Megadrive aussi, mais je ne me souviens pas de l'avoir eu à Noël. Moi, la console qui m'a marqué qu'on avait eu à Noël, c'était la N64. Avec Ocarina of Time, la cartouche dorée. C'était violent. Et un an plus tard, on avait eu Majora's Mask. En fait, pour la suite et tout. Tu as eu une enfance dorée. J'ai eu aussi un Noël avec une Gamecube. J'ai eu un Noël avec une Wii. Non, la Wii U, je me la suis achetée toute seule, mais bon. Ouais, c'était très, très Nintendo. Après, tout ce qui est PlayStation, Xbox, on s'est achetés nous-mêmes avec les sous de Noël. De toute façon, on ne dit pas une console de jeu, on dit une Nintendo. J'ai eu une Nintendo. Les vieux, ils disent une Nintendo et des cassettes, mais pas des cartouches. Oui, les cassettes Nintendo. Si tu es un peu plus jeune, tu dis une PlayStation pour tout. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, désolé, j'ai dit une Gamecube, mais il paraît que c'est un Gamecube. On ne lance pas de débat. Là, le chat est en feu. Avec ce que tu viens de dire, c'est le débat de l'infini. Alors, c'est un ou une Gamecube. Lancez l'Ostropole vous-même dans le chat. C'est parti. Débrouillez-vous. Non, tu passes rien dans le chat, tu te fais bannir. Ah oui, c'est vrai. Car nous, on mange de la dinde. Les modos, allez-y. L'Ostropole, les modos, on compte sur vous. Incroyable émission en direct différé. Alors, j'ai une première question. Twitter, ça marche. Des éléments de direct dans ce différé. On voyage dans le temps. Alors, nous avons une question. C'est super important. Il faudra que je fasse les captures. C'est vraiment génial. Alors, Dishmoten nous dit. Salut, quand est-ce que vous vous barrez pour laisser la place à de vrais streamers comme Cyprien ? Alors, ça, c'est une question politique. C'est à l'étude. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, nous sommes actuellement dans le studio qui devraient faire Cyprien. Mais ils sont vus et ils ont fait, mais c'est tout pourri. Et du coup, ils sont partis. C'est vrai. Et du coup, c'est nous. Ils sont sympas. Ils nous ont laissé leur plateau qu'on utilise pour CMSTP, les marathons, tout ça. Mais on a quand même gagné quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, dans l'entrée de Webédia, tournent 24h24 tous les vidéos de Norman. C'est vrai. Je n'en avais jamais vu de toute ma vie et je n'en regarderai pas par moi-même. Norman fait les vidéos, mec. C'est très, très bien. Voilà. En tout cas, oui, c'est prévu qu'ils arrivent. Alors qu'ils remplacent ces bons vieux Ken et MV, pas du tout. Mais c'est prévu qu'ils arrivent. Par contre, ce n'est pas pour tout de suite. Parce qu'effectivement, là, on est sur le plateau qui n'est pas vraiment fini. J'avais vraiment pensé à ce qu'ils nous remplacent. Parce qu'en ce moment, avec MV, on est tellement en train de s'amuser à gérer la chaîne Powerplay. Si tu veux qu'on se disait qu'on allait faire plus que ça et abandonner tous les autres projets. La reconversion en chef de TV, uniquement. Une reconversion. Voilà, des scoops dans cette émission. Scoop, enquête, révélation. Bon, est-ce qu'on ne commencerait pas à jouer ? Pendant ce temps, MV continue à surveiller le fil. Alors, mon très cher, t'es quand même un ancien, t'as connu la Neo Geo. J'ai connu mes jeux, mais pas sur des jeux de golf. Alors, ce jeu de Nasca Corporation, made in SNK, s'appelle Neo Turf Master. Et je t'assure que c'est un des meilleurs jeux de golf arcade de l'histoire. Tu vas tout de suite comprendre comment jouer, même si tu ne panes rien au golf. Tu vas tout de suite t'amuser. Et comme c'est un jeu autour partout, on va jouer chacun notre tour. Et ça, c'est la puissance de SNK, enfin de Nasca Corporation. Mais il me semble d'ailleurs qu'il y avait aussi des jeux de golf, de bowling. Il y avait des super psychics. Il y avait pas mal de jeux de sport, si on est Neo Geo. Tout à fait, tout à fait. Il y avait en tout cas le semblant arcade de jeux de sport. Ce qui manque un peu, c'est le jeu de tennis, mais il y a Windjammers. Ah, il y a Windjammers. Ah, Windjammers, c'est bien. Et quand est-ce qu'on joue à Garou, c'est bien ? Ah, voilà, Garou, c'est autre chose. Là, disons que comme c'est Noël, on ne fait que les jeux de Noël. Garou, ce n'est pas très Noël, alors que le golf... Oui, non, mais si on branche l'année de Joée et qu'on fait 5 jeux de baston, on t'en fera un coffre à Versus. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, pour de la 2D, c'est de la pure 2D. C'est vraiment l'un des plus beaux jeux en pure 2D. Les musiques sont excellentes. Le jeu est très bien expliqué. Tu vois excellemment bien le grain, le truc. Quand tu es sur le green, quand tu n'es pas sur le green. Tu as tout ce qu'il faut. Et tu diras, le jeu est génial. Je suis sûr que tous ceux qui l'ont testé un jour dans leur vie, c'est ça qui est génial. On fait start. On va faire un match play. Alors, on risque de me juger, mais moi, j'avais totalement des jeux de golf sur PlayStation. Oui, oui, oui. J'ai posé les jeux de golf. Les jeux de golf où tu as les vidéos qui te présentent les joueurs et compagnie. Et qui fait chier. Et les joueurs digitalisés à la Portal Combat. J'avais Jack Nicklaus. Mais d'ailleurs, toi, tu n'as pas répondu à la question. C'est quoi les consoles que tu as eu à Noël ? Et le meilleur jeu de golf du monde, c'est le jeu de la question. Qu'est-ce que j'ai eu quand... Non, mais Noël, c'est de la merde. Donc, enfin, moi, je vous le dis. Noël a... Il avait des oranges. C'est la séquence cosette. Les oranges et des pommes. Tous mes Noël ont été nuls. Motifs de dépression. Et j'espère... Maintenant, j'ai compris. Maintenant, Noël, je n'aime pas beaucoup, mais je me torche avec. Donc, ils se foutent. Vous torchez où avec Noël ? Ils OK ? Par contre, avant Noël, j'ai vu une excellente console. J'ai eu la liste de NES à 5 ans. Parce que moi, je suis né au meilleur moment. Les années 80, mon gars. 1980, 5 ans, paf, la NES. Mon numéro. Il est OK. Avec comme premier jeu Zelda 2. Donc, direct le challenge. Zelda 2 comme premier jeu. Le speedrun en deux tiers. Ça t'a conditionné. Ça t'a conditionné. Avec Mario Kart. Mais en fait, j'ai eu Zelda 2 en premier. Et du coup, j'ai voulu jouer de moi-même à des Faxanadu, à des Shadowgates, à des Zelda, à des Castlevania 2, à Simon's Quest, à des jeux un peu hardcore. Et c'est la vie. Ah, mais très bien, Zelda 2 en premier. Les jeux vidéo m'ont donné envie d'apprendre l'anglais en drone et de bosser là-dedans après la suite. Voilà. Alors que Ken Lagarde vient de faire... Ça y est, j'ai fait mon truc. Alors, choisis ton club. Choisis ta stance. Et ensuite, tu vois, t'as ta barre de puissance, à peu près. Alors là, moi, je veux aller loin. Tu vois la puissance du vent. Et tu as une barre qui règle l'angle que tu veux donner à tout ça. Donc là, tu vois, en bas, là, ça va loin. C'est le 160 yards au maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à ne pas rater ton shot. C'est avec le bouton Y, il me semble, que tu vas faire tout ça. Oh non, l'eau ! Par contre, tu as tapé l'eau et tu vas rater. Mais, mais... Myst ! Alors ça, c'est... C'est le mystique. Bon, tu as le droit à un deuxième shot. Ah bon ? Puisque tu as raté ton... J'ai rien perdu, là. La deuxième chance. C'est la deuxième chance. Nice. Ah, nice people. Tu vois le nombre de yards qu'il te reste à parcourir avant d'arriver sous le green. Avec Prosper partout. Prosper ! Et les adores. C'est un truc de vie, on pense, ça, non ? Nice people, c'était le truc qui est sorti après Love Story. Après Love Story, je ne me souviens pas. Après Love Story, après les colocataires. C'était un espèce... Les colocataires ? Et présenté par Arthur, où il y avait une personne de chaque pays. Il y avait une italienne, une anglaise, une allemande. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ah, c'était les nice people. Un portugais, elder. What ? C'était les nice people. Je me souviens, je me suis un toutou, c'est ouf. Mais t'as une mémoire extraordinaire. Je m'en souviens pas, moi. C'est nul, j'ai une mémoire de fou. Oh non ! Oh, le bunker ! Le bunker ! Dans Starcraft, le bunker. Je me souviens même d'une séquence de détresse sexuelle absolue. Ah bon ? Parce que les Prime étaient en direct. C'est-à-dire que tout était monté sauf les Prime. Comme nous. Et je me souviens d'un moment, en fait. Je vous crois plus. D'une scène sur le plateau où c'était tellement nul à chier qu'à un moment, il y a un mauvais plan de caméra. Et on voit Arthur en mode face palme, comme ça, pendant qu'il y a un truc qui se passe, genre en mode... Même Arthur avait honte. Voilà, je sais que je fais de la merde. Je suis pas content. Parce qu'Arthur, la honte, c'est pas souvent. C'est un peu notre quotidien. Ah, nice people. Et aujourd'hui, on fait comme lui. On s'inspire des plus grands. Alors là, je te conseille de tenter, comme tu as 18 yards, de tenter quand même un putt. Un putter. Ah, j'ai toujours eu trop de force. En fait, c'est un peu Evry Badisgolf. T'as trop de force dans les bras, Truc. Evry Badisgolf, c'est le meilleur jeu de l'équipe. Il paraît que c'est très bien. Moi, j'ai toujours été plus la team Tiger Woods. Honnêtement, sur PS3, avec des gens qui sont... C'est le meilleur four-player y'allait là. D'accord. Alors que Ken va marquer... Tu vas pouvoir... Non, c'est à toi là. Tu vas pouvoir tenter de te faire un double bogey. Bien joué. Double bogey. Ouais, t'as vu ça ? Double bogey, grosse, grosse, grosse performance. C'est pas mal, hein ? Double bogey, le double... Gagne ! On n'a pas la petite GL boîte, là ? Le double bogeard. La réa. Oui ? La réa, la GL boîte. Ça gagne ! Ah ouais ! Mais je sais même pas si on... Non ! Gagne qui commence avec un part. Je sais pas. C'est pas. Directement. On fait le part. Il fait la part des choses. Regarde, moi, je suis à droite. Regarde, je suis Zeph. T'es complètement vénère. Et toi, t'es à gauche, t'as à regarder. T'es quoi ? Zéhé. Attends, t'es un vieux qui parle jeune, c'est ça ? Zéhé. Zéhé. Toi, moi, je gagne un trou, et toi, tu perds un trou. Et après, c'est bien... Moi, je préfère gagner les trous, en général. Pour le moment, c'est moi qui gagne les trous. J'ai pris, évidemment, le Japon, puisque c'est ce qui était le plus Noël. Oui, tout à fait, en rapport. Et on peut faire un 18 trous. Tant que tu mets des crédits, tu peux faire des... 18 trous, alors là, je peux pas lutter. Ah, 18 trous, si, on va se faire de 18 trous. Je suis vieux, moi. Donc là, c'est moi qui commence, mais il y a un piège, ici. Faut pas se faire avoir sur ce... Je connais les pièges. Bah oui, mais tu vois. Peux-tu mettre de l'effet ? Oui, bien sûr, il faut mettre de l'effet, bien sûr. Si tu frappes trop fort, tu vas directement dans le bunker. Ouah ! Ouah ! Le Père Noël est arrivé ! C'est le Père Noël ! Le Père Noël est là ! Il est là ! Alors, c'est le Père Noël. Enfin, je vous laisse deviner qui ça peut être. Et on pensait même pas qu'il allait arriver, pour la tonnette. Moi, j'y croyais plus. Je sais pas du tout, écoutez les conseils de Ken Garnier. T'as trop tapé ! Tu vas dans le bunker ! Je vais dans le bunker. Bon, ça va, t'as pas planté ta balle, elle est juste sur le bunker. Alors, on a une question Twitter nulle. Ah, la question Twitter nulle ! Alors, nous avons Jaka, là, parce que vous ne voyez pas. Pour Frédéric Luc, comment fait-il pour rester aussi beau, malgré les difficultés de la vie de tous les jours ? Quel est ton secret ? C'est très simple. Déjà, toujours retoucher ses photos. Et quand on passe sur le live, faire des plans larges de merde. Comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit pas vraiment. On voit les détails et les imperfections. Mais s'il y avait un film sur ma gueule, ce serait la catastrophe. Donc, tout est dans l'art de la dissimulation. Surtout sur tes cheveux et ta barbe. Après, t'as plus, c'est un peu le métro sexuel. C'est le mec qui se regarde. Ah, c'est... Il faut faire attention à son livre. Ah, le Père Noël ! Ah, ouais ! Le Père Noël vient avec plein de cadeaux. C'est la dièse, absolument. Donc, le karaté qui vient d'arriver. Le salam, le bonne année, tout ça. Le salam, le chalum. Là, on a le budget. Un méga budget, là. Tiens, je te l'ai. Attends, tu viens comme ça, toi. Toi, tu viens comme ça. On avait préparé des rotations. Fais gaffe à ce que tu fais. Ouh, ça joue au jeu des vrais, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Le jeu préféré de la team FDP. Un jeu spécial, toi. Ah, mais tu connais. Tu connais ça, toi ? Ah, bien sûr. Tout le monde connaît ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire, la karaté de demain, conseil ? Alors, là, tu dois appuyer sur le bouton. Non, mais mec ! T'as 66 yards à parcourir. C'est simple. Mais t'as un putain de 100 yards. Oh, là, là. Mais t'as 100 yards. Oh, non ! Mais il y avait le décompte. Non, mais Frédéric, tu dis que tu joues au jeu et merde. Tu dis que tu joues au jeu de golf et tu vois bien. En bas, il y a 100 yards pour ton swing. Voilà, t'as va. Il reste 24 yards, donc tu dois mettre la moitié. Tu dois mettre les 4. Mais tout à fait. En karaté, il connaît les strats. Regarde, j'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de truc petit, donc je fais un tout petit tour. Voilà. Voilà, c'est trop lourd. Peut-être parce que... Ah, t'es sur le green. Et oui, parce qu'en suite. On the green. On the green. The ramp. Ah, mais moi, je me tue. Moi, je suis un tueur des jeux de golf. J'ai pas le temps. Mais attends, mais là, moi... Tu t'as joué à Mario Golf ? Mario Golf, il est excellent. Non, moi, Mario Golf, il est 10 fois. Moi, je joue à... Et moi, je joue à... Ah, mais c'est de la chiasse, ça. Non, mais c'est jamais de la chiasse, c'est Mario Golf. Ah, non, non, le nobler, c'est Mario Golf. Ah, non, mais Mario Golf, oui, Mario Golf, j'y ai joué. Non, mais c'est rigolo, mais c'est schnapp, ça. Mario Golf, c'est très arcade. C'est complètement schnapp. Non, non, je suis un débile. Non, everybody's golf, c'est Mario Golf en 10 fois mieux, sans les boules de jeu. Je give up ce trou. Non, mais sans les tuyaux et compagnie. Les tuyaux ? Il y a les tuyaux dans Mario Golf. Je peux pas te laisser lire ça. Ah, mais tu parles de quel, Mario Golf ? Ça ne m'était jamais arrivé. 64. Ah, moi, je parlais celui sur GameCube. Je renonce. Star, prank, star. Ah, pardon. Ah, non, mais celui-là en 64, c'est la simulation. D'accord. Un shot golf, c'est tifo. Mais oh... Bon, là, je suis un petit peu distancé, là, ce verset. Oui, tu es distancé, tu viens de perdre 2-3 mots. Il faut être un vrai jeu, sinon. Mais c'est un vrai jeu. Et après, on passe à Beyblade, un nouveau jeu de Noël. Oh, putain, les enfoirés. Bah, oui. Mais ils sont où, le buzz, là, que je vous biaise ? Le buzz, c'est pour le nouvel an. Ne spoil pas les gens. Ah, on est quoi, là ? Ah, qu'est-ce que c'est Noël ? Ah, oui ! T'as pas vu les guirlandes ? T'as pas vu les guirlandes partout ? Il y a une question piège. Ah, question piège Twitter. Il est où ton cosplay Père Noël, Karaté ? Allô ! Oh, perdi, il est invincible. Je sais, ce que j'avais fait l'année dernière, un job d'été, c'était Père Noël. Mais il y a des photos, ça ? Il y a des photos sur Twitter, il y a un hashtag TrueL. Tu te fous de ma gueule. Et euh... Il faut sortir, c'est ça. Non, trop, 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 quoi ! Noël Mattel, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je vais chercher. Noël Mattel, Karaté. Joyeux Noël Mattel, parce que c'était pour Mattel. Oui, tu vas trouver les photos de Karaté en vrai Père Noël. Si tu peux les mettre... Avec une Barbie dans... On va chercher ça. Ah, d'abord, question Twitter nulle. Et c'était en été. Père Noël de l'été ? Oui, parce que c'était pour présenter les jouets qu'il y aurait à Noël. Ah, déjà, les OPSP à l'époque. Voilà, Mattel, c'est ça. Alors là, tu dois taper avant. Complètement payé au noir, d'ailleurs, je tiens à le dire. Au Keubla. Non, 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 non. Oh, le ça. Au Keubla. C'était payé au Keubla. C'était pour se faire peur, regardez. C'était pour se faire peur. Alors, Mizzou, question pour Mizzou. Mizzou, pourquoi Ken Bogard ? Est-ce pour son talent pour les Shinies, sa taille, son charisme ou son pognon, tout simplement ? Bah, le pognon, évidemment. Mais Ken Bogard, c'est un homme très riche. Franchement, si Ken Bogard n'était pas là, je ne serais pas ici à Ouébedia. Je n'aurais pas de travail. Je serais sous les ponts encore à Caen. À Caen ? Bah oui, à Caen. Il m'a trouvé à Caen, sous les ponts. SDF, tout ça. Cette femme, cette femme, ne sais pas ce qu'il y a. Ah, c'est toi ? Burdi. Mais comment tu as les questions de Noël en avant-première ? Parce qu'on fait un hashtag en direct. Mais oui, tu ne comprends pas. Et on a un autre truc. Alors qu'on voit Ken Bogard en Kipa. Mais non, ce n'est pas une solution de handicap. Pourquoi on voit Ken Bogard en Kipa ? Tu avais mis un Kipa, toi, déjà ? Un Kipa ? Bref, on te voit avec une Kipa sur le plateau. Un camp limo de Kipa Bogard. C'est peut-être un montage nul qu'ils ont fait. Bon, je regarderai ça. Alors, j'en parlais avec des gens de la Powerplay tout à l'heure, avec qui on est en éternelle crise. Et oui, il dit, MCF dit, ce ne serait pas au programme un jour de faire beaucoup plus d'émissions en co-op entre vous, même via Skype ou autre, à la limite. Si, justement. Moi, je veux bien faire du hardcore. C'est une émission karaoké avec karaté. Le karaoké, le fameux. C'est quand ? Ah bah là, j'ai ramené la PS3. C'est peut-être pour le jour de l'an, alors. Ah, le jour de l'an ? On va se retrouver dans cette jour, alors. Ah, parce qu'on joue de l'an juste après ? Non, pas juste après. Bientôt. Dans cette jour, bien entendu. Ne tuons pas la magie de Noël. Déjà. Exactement ça. C'est ça. Moi, j'aime bien les marrons glacés. Il y en a ou pas ? T'aimes bien les marrons glacés ? J'aime bien les marrons glacés, ça me fait faire caca liquide. Ah voilà. Il faudrait demander à Louise. Ah, alors que nous avons... C'est la crème de marron. Je crois qu'ils la font comment ? La crème de marron suisse. Non, mais c'est bon la crème de marron. C'est la crème de marron suisse. Non. Ah, les marrons suisses, il y a la gelatine porcine dedans. Ah bah... J'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter. Merci. Georges te file des haribots, tu les manches pas. Valentin, leur mot. Les numériques. Voilà. Oui, je sais. C'est pour ça que je le dis. Bon, Verdier, je vais te baiser. Ouais, là, t'as bien joué. T'as bien joué. T'as bien joué. Mais oui, mais il fallait que j'assimile le gameplay. Maintenant, ça y est. Je suis perfect cell. Hé, j'ai regardé les top 5. J'ai vu ton top 5. T'as vu ça ? Starcraft 2 ? T'as vu, il n'y a que des jeux de merde. Non, ça va. J'étais bien, moi, je crois. Tu l'appelais quoi ? À part Soulcalibur. Soulcalibur, t'es pas ? Non, c'est vrai qu'à l'époque, c'était craqué. Ah bah oui. Mais tu n'as pas joué compétitivement parce qu'il est sale, le jeu, en vrai. J'ai joué chez moi, quoi. J'ai joué en casu. Oh merde. Oh merde. Ok, c'est du noco. Il est pas bien, sous le cas. Celui-là, il est dur. J'ai eu le top 5 des pions. Oh non ! Mais c'est pas possible. C'est moi, c'est moi qui me suis. Top 5 des pions, il avait mis quoi ? Il avait mis quoi ? Il a mis quoi ? Forza 2 ? Forza 2 ? Ah bah, chacun sait où ? Aïe. Ah mais c'est encore moi. Avant, c'était moi. Tu vois pas ? C'est un bon jeu. Je sais pas quand je joue. C'est un bon jeu, mais Forza 2, c'est inexcusable. Et après, il justifie son statut de jeu vidéo. Moi, j'ai mis que tes jeux de blancs. De jeu de combat. Mon premier truc. Ah non, toi, t'as fait l'ancien. Ouais, mais l'ancien, c'est un jeu blanc. T'as fait l'ancien, t'as fait l'ancien. Mais t'as mis Red Dead, là, d'accord. Red Dead, tu as Red Dead ? Ah bah, Red Dead, c'est mon jeu à moi. Mais moi, surtout, le online. C'est le jeu de tous, un peu. C'est le jeu. J'ai beaucoup, j'ai énormément joué. Le online, il n'était pas génial. Et c'est con, parce que je n'en ai pas parlé. Mais oui, le online, il est génial. Le online, moi, j'ai joué quoi online ? Je n'ai jamais fait l'histoire. On n'a rien à branler. Le online, il est craqué avec le poker, les dés, là, et tout. Nous, avec Oro. Oro, Gwag.fr, Oro, que je salue. Ah bah oui, les frères. Il a fait son Noël arménien en ce moment chez lui, avec toute sa famille. Et bah, on jouait comme ça. Il venaient chez moi avec la console, on jouait côte à côte et on faisait du poker et on trichait, tu vois. On se disait, ah, toi, t'as quoi comme carte, t'as quoi comme dé ou, tu sais. Et du coup, on pouvait biaiser les stats et on gagnait tout le temps, c'était légal. C'est bon. Ouais, c'était bien, ça. Ça en vaut peu pour être heureux. La collusion avec le poker. Bah oui, la collusion. Tu vois, par rapport à GTA V, que l'online, il est schlapse. Alors que Red Dead, il était craqué. Franchement, Red Dead, c'est aussi bien en solo comme le dessus. C'est un super jeu, vraiment. Puisqu'on parle de top 5, donc il y en a eu un pour LV, Trunks et Ken, déjà, sur video.com. Mais toi, ton... Pas encore, mais c'est prévu. Et toi, c'est quoi ton top 5, alors ? C'est dur, ça. Le top 5, ever. Top 5. Ever. Alors, en premier, alors. C'est de la vie, hein. Et Jacques Facial. Mais non, mais non. Ah, des jeux vidéo ! Mais oui. Quel gros dégueulasse. Ah, mais non, mais il faut préciser. Tu fais un gros dégueulasse. On a précisé. Ton 5. Non, je sais pas, je sais pas. Parce que tu fais les malins, là, tu joues. Mais vas-y, raconte ta vie. Mais moi, je suis pas très pour les tops, déjà. Nous non plus. Moi, je suis... Bon, après, si je dois topper, je dois... Je dirais... Je crois que je mettrais Mario Kart, le premier. Super NES. Ouais. Chef d'œuvre. Puisque j'ai... Comment dire ? J'ai instauré... Non, mais on t'en foutait victoire. J'ai instauré ma domination. Me casse-toi. Dans les locaux de jeuxvideo.com. T'as dominé rien du tout. En tuant Anagud et Antistar. Tu me laisses même pas jouer. Genre, t'as tué Antistar ? Ah, bah, je les ai signé. Non, Battle Mode. Ah oui, le Battle Mode. Le mode des vrais négros. As-tu déjà eu un lien très compétitif ? Ah oui ! Le Battle Mode de Mario Kart, c'est le meilleur. Celui du 64, il y avait un ou deux stages qui étaient vraiment cool. Mais ensuite, c'était de la merde. Ouais, c'est ça. En 64, le véritable problème du Battle Mode, c'est qu'il est en 10 frames par seconde. Oui. Ça dépend les stages. Il y a des stages, ils vont super vite. Il y avait le stage, là, avec les 4 couleurs, là, et les 3 étages. Dès qu'il y a la 3D, en fait, la 3D, tu tues un peu le gameplay du Battle Mode. Parce que quand c'est à plat, tu tournes sur toi-même, tu vois où est le mec. Tu peux déjà préparer tes petits coups à l'avance. Alors que là, il faut regarder le radar, il peut être en hauteur ou en machin. Tu peux pas bien prévoir tes coups de pute, en fait. Ah, c'est trop ? Ah ouais, c'est trop. Et c'est dommage, ça nuit au gameplay. Oh, ça fait le OOB, la fin d'Ostrad. C'est le OOB, un finish. Mario Kart, allez, vas-y, tu joues. Je voudrais Mario Kart. Mais il n'y a pas d'ordre, mais je pense que je mettrais aussi GoldenEye 64. Mais putain, mais non. Ah non, GoldenEye, tu vois, GoldenEye 64. GoldenEye, enfin... Tu vois, c'est comme quand tu dis Tune Calibur qu'il n'y a pas de jeu compétitivement parlant. GoldenEye 64 qui n'y a pas de jeu compétitivement parlant. Mais GoldenEye, il n'y a rien acheté. Mais GoldenEye, c'était la compétition. Mais la compétition, c'était de savoir où le mec qui se pose et de lui mettre des combos. Mais il y a des combos dans le jeu. Mais c'est de la merde. Mais AFS avec des combos, Verdier, écoute-toi. C'est de la merde. Mais il y a des infinis dans le jeu qui c'est débile. Mais GoldenEye, il s'est pété. Mais le mode solo, il est intestable. Le mode solo, par exemple. Le mode solo est intestable avec les codes qu'on débloque. Après, tu débloques les codes. Et ensuite, tu refais les stages avec le mode invincible, le mode on ne voit pas. C'est craqué. Très bien. Et quand il n'y avait pas le online, est-ce que tu faisais mieux que GoldenEye à l'époque ? Non, ça c'est vrai. En multi, je me suis éclaté un lynchilis sur GoldenEye. Mais le véritable problème, c'est que dès que tu trouvais la martingale, le jeu devenait inintéressant. A deux, peut-être. A deux, oui. A deux, c'est stupide. Mais à quatre, non. A deux, oui. Une fois que tu as tué une fois le gars. Et bah tu as vu, tu sais où là, oui. Oui, mais à quatre, mais tu as la fille. Tu triches en regardant l'écran de l'autre. Je vais te dire un truc, c'est le jeu de la vie de l'ordre DVD. Donc moi, je dis ça. GoldenEye ? Oui. Mais défi. Donc tu choisis quand même un de tes jeux de la vie qui est celui de l'ordre DVD. Ah, mais euh, il a peut-être des bons côtés cet homme aussi. Ça fait deux jeux Nintendo. Donc vas-y, continue. Non, c'est rare celui-là. Oh, c'est Nintendo. Ouais, mais Nintendo n'a jamais sorti ça. C'est rare. Je pense que l'alliance des deux était craquée. Après, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou je mettrai un jeu de baston bien sûr. Alors quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fighting Masters, je dirais. Fighting Meilleur, plutôt. Fighting Masters. Tu vois, tu me regardes comme ça, merde. Comment il s'appelle, ton jeu de baston ? Arcana Earth ? Arcana Earth, ouais. C'est le meilleur jeu de l'univers. Tu vois, il faut choisir. Bah franchement, je pense qu'on peut le mettre largement. Moi, j'ai BiccF2 juste pour les souvenirs. Ouais, ça, c'est de la merde. Non, mais c'est la garde. Non, mais vous jouez comme des queues ? Ça part. Mais non, je ne joue pas comme des queues. Ah, mais non, attendez. Là, c'est scandaleux. Moi, je joue bien. C'est scandaleux. Pourquoi vous ne variez pas avec le low nice high ? Après, il y a des jeux sur Amstrad qui vont marquer aussi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux faire un jeu à Amstrad. C'est mitigé. J'ai envie de vous torcher le fion. Bah bien. Tu vas venir. Attends, M&B. C'est mitigé. Bien, je ne peux pas. On ne peut pas jouer à 4. 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 Ah, mais c'est en direct. T'as vu, j'ai touché le poteau. On est en direct, là. J'ai failli la rentrer. On est en direct, bien entendu. Oui, on est en direct. Et on rediffusera le direct. Remonte ton micro, Trux. On est en direct. Ah, merde. Merde, c'est vrai. Mais c'est du matériel. Parle dans le micro, parle dans le micro, Trux. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vois le chat en l'IS. En fait, putain, il faut tellement. Ah, le chat, là. Calmez-vous sur le chat. C'est chiant. C'est chiant. Si vous n'arrêtez pas d'insulter, on vous banne. A vie. C'est l'esprit de Noël, bordel. Ah, il trunc, c'est facile. Ah, encore ? Encore moins ? Au golf, dès que t'es plus loin que ton adversaire, c'est toi qui. Mais comment tu fais pour changer de jeu ? Ah, ça y est. Ah, bah c'est bon. On ne change pas de jeu, c'est le meilleur jeu de l'univers. Double bogey. Un bogey. Double bogey, c'est pas terrible. Le bogey, le bogey. Au plus deux. Ça fait quand même un parcer. Le mieux, c'est qu'on parle. Je peux faire un trou, je peux faire un trou ou pas ? Il y a Albatros. C'est le one-shot ? Albatros, enfin, il y a All-in-One, c'est one-shot. Albatros, c'est droit au-dessous du par. Le par, c'est le par-c-0. Et sur All-Shot et sur Everybody's Golf, j'ai des vidéos où je fais du Albatros. Albatros, c'est... Putain, j'en ai une, moi, sur 64 avec Yoshi. Yoshi en gaucher. Tu pouvais choisir un gaucher ou un droitier. J'ai fait un Albatros. Tu pouvais sauvegarder les replays. Albatros, c'est par cinq, trois en deux. C'est deux coups pour un par cinq. Ouais, mais moi, je peux fercer une panette l'âme. Attends, 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 tiens. J'ai une petite vidéo d'Albatros. Tiens, attends, on va faire un inversus, Verdier contre Karate. Par contre, il faut faire start. On recommence, on recommence, on recommence. T'as gagné, t'as gagné. Par commencer. On va s'être retard, les mecs, ils ont pas fait... Ils vont à l'area, là. Ils veulent jouer. Mais on me passe la manette pendant le... Parle dans ton micro, Karate. Eh bien, appuie. Verdier, tu n'as aucun temps de réaction. On m'a passé la manette. On m'a honte, quoi ! Tu fais quoi ? C'était à Trunks d'appuyer en passé. Trunks, il est là ! Oui, mais tu n'as pas eu le geste qui sauve. Voilà, tu n'as pas eu le geste qui sauve. On recommence, on recommence. Regarde, là, on est bien, on est en Bavière. C'est bien, ça, la forêt noire. La forêt noire ? La clinique de la forêt noire. La clinique de la forêt noire. Je préfère le Paris-Brest. Tu vois le Paris-Brest ? Ah, c'est mon gâteau top. Ouais, c'est plus près, remarque. C'est la Bavière, la forêt noire. Ton gâteau préféré. Mon gâteau préféré, le Paris-Brest. Et les femmes, c'est comme la bière. Tu te fais ton gros, comme la Bavière. C'est quoi, Mizu, ton... C'est triangle. C'est quoi, Mizu, ton... Ton dessert préféré. Un petit neus ? En pâtisserie, je dirais le fraisier. Voilà. Tu es de la merde. Ouais, j'aime bien, moi. J'en sais rien, sinon... Moi, j'aime bien le gâteau coco, de la Romainville. Tu le connais, celui-là ? Putain, mais comment tu connais ça ? Ben, je suis un mec des îles, moi. C'est le gâteau d'un verre. Mais comment tu connais ça ? Le blanc mangé coco. Mais c'est un de mes gâteaux de la vie. Et ils ont noir aux noisettes. Ouais, ah, le noisette, il est pas mal. Mais tu connais ça, mec ? C'est toi, c'est tout. La Romainville, c'est... Putain, comment ça s'appelle ? Dans le coin de Créteil, tu trouves ça ? Bras-jum. Romainville, c'est une pâtisserie... Oh, je voulais prendre le brésilien. Vraiment pas mal. Toi, t'as pris des gros gâteaux à la crème. Et Karate connaît ça, mais j'y crois pas. Mais comment ça ? Mais c'était le truc de ce qu'est le gâteau... Ce qu'est le gâteau des îles, ou ça ? Bah, c'est trop bon. Tiens, Mizu, je t'attache le micro. Et t'as la version petite où il y a un palmier qui est dessiné ? C'est ça, exactement. Et ça, j'en mange depuis que je suis gagné. Bah, moi aussi, il est vrai. Il est fraqué, le gâteau. Almeda, comme dans 24. Vu que tu joues, tu passes le micro. Non, mais... Pourquoi tu prends un... Gardez-moi le micro, il se roule. Nuno Gomes ! Nuno Gomes ! Appelgevier ! Donc là, on n'entend pas Karate, Karate, pour que tu gueules dans le micro de Verdier, si tu veux parler. Quel dans le micro de Verdier ? Des limitations budgétaires. Moi, on l'entend, mais on est. Oui, il y a du vent, oui. Tu vois, il y a marqué Wind. Juste en dessous. Wind of Change. Donc j'ai un petit vent. C'est Truféronce ! Non, Six Stars ! Six Stars, c'est pour le 31. Il y a lieu dans Sing Star, Wind of Change ? Ah oui, elle est trop va, ouais. Ah oui, trop bien. Bon alors, j'ai une question. Non, ça, ça n'a rien d'avoir. C'est pas top, mais c'est sur le fairway. C'est bien. Alors là, tu fais... Le fairway. Déjà qu'on est obligé d'enregistrer cette émission de chiasse. Oh là là, l'esprit de Noël, merde ! Ce sera coupé, hein. Ce sera coupé au direct du montage. Voilà. Alors, il y a une question de Pochès. Voilà, revenons, revenons, sérieux. Pochès, voilà. Moi, je m'installe, hein. On va m'étouer, là, voilà. Alors, à quand une sex tape de Webmedia.fr ? Alors, eh bien, sachez qu'une sex tape de Webmedia.fr existe. À toi, jeune ecclésiaste. Je l'ai vu. C'est à toi, jeune ecclésiaste. Déjà, tu me parles vite, ça. Alors, elle concerne... Alors, je ne donnerai pas de nom, mais elle concerne quelqu'un de haut placé, de sexe féminin qui est passé dans des émissions télé. Rachida Dati. Et à un gérant, un gérant dysportif. Voilà. Alors, j'en dirai pas plus. Mèque, il est cool. Quelqu'un, voilà. Une femme qui est passée dans BFM, sur BFM. Et à 12. Mais écoute, je n'en avais pas eu 20. Il y en a beaucoup des gérants dysportifs. Il y en a 8 pour 2e étage. Ken Bogard, c'est dysport. Ken Bogard, c'est dysport. Fous-moi la paire. La cacu top. Ken Bogard, c'est tout à l'eurod. Ken Bogard. Oh là là, j'ai tapé le truc. Oh putain, je lâche un paix. Pour tous les frères en pique. Oh mais Ken, gros dégueulasse. Pour tous les frères en pique. Mais non, mais non. Pour tous les mecs au ballon. On pète pas dans l'émission de Noël. On pète pas ici. On pète pas, on pète pas ici. N'importe quoi. Ça fouette, le bruit et l'odeur. BK sans déconner. J'ai passé 3 heures à ces top 7 merde. Voilà, désolé si vous êtes en train de dîner. Mais c'est ça l'exprime de Noël. On a tous un cousin un peu. Un peu comment ça, un peu bas du front. Un peu farfelu. Il est allé à la gueule dès qu'il a l'occasion. Mais on l'aime bien au final. Oh putain. Hop. Moi j'ai une question importante. Tu pars. Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël, Verdun ? Moi ? Un des autres. Quelque chose qui coûte très cher, je crois. Ah ouais, très très cher. La win, mon gars, la win ! C'est bien de te mixer. Ouais, c'est très cher. Mon cadeau de Noël, il va être bien. Non, cette année. Tu peux pas en parler ? Tu peux pas en parler ? Bah non. Ah, c'est un vrai plaisir là que tu t'es fait. Je ne peux rien dire. Genre, deux jours après, tout le monde l'essayait quoi. Deux jours tu reconnais. Ah bon ? Tu crois que ça va rester secret ? Ah bah, il faut que ça tienne jusqu'à novembre 2016. Il faut que ce soit secret jusqu'à novembre 2016 ? Octobre 2016. Et là, sur le chat, il y a des pronostics. Là, je peux dire que les gens, ils sont en train de... Ken Bogart s'est fait un vrai beau cadeau. Ah, le chat, là, il pose CD. Et là, je pense que le chat est possédé, là. Arrête de mentir, Verdier. Au moment où tu rentres tes cadeaux de Noël, tu vas tweeter. Non ! Si, c'est vrai ! Non, j'ai commandé un anus artificiel pour le gros. Ouais, parce que là, c'est plus possible. C'est une infection. Non, mais casse-toi ! Putain, mais quel sac à merde ! Oh, j'ai gagné, évidemment. C'est cool ! En plus, tu m'as très bien placé. Bon, Mizu, qu'est-ce que tu as commandé à Noël ? Alors, moi, déjà, j'ai eu ma Beach Box, donc je suis très contente. Ta Beach Box ? Oui ! Je peux pas dire le vrai nom de la... La Beach ? Non, mais je peux pas dire le vrai nom de la marque, alors je vais renommer la Beach Box. D'accord. En vrai, c'est Beach Box, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai eu une super pochette, très sympa. En fait, mes cadeaux, je me les fais moi-même. Sinon, si vous voulez... Tes cadeaux, tu te les fais toi-même, parce que Verdier est trop râle. Ah ouais, c'est ça, exactement. J'en peux plus, moi. Alors, on est obligé de se faire des cadeaux soi-même, voilà. Et non, sinon, je ne sais pas. Je n'ai rien commandé de particulier. Voilà, comme ça. En fait, on peut spoiler, mais vous venez de déménager. On vient de déménager. Donc, c'est déjà un très beau cadeau. Vous avez un super à part, vous êtes content. Exactement, et il nous manquerait juste si Orange pouvait nous faire le cadeau de la fibre, ce serait pas mal, parce qu'on ne l'a toujours pas. Ouais, ça fait un mois qu'on a déménagé maintenant, et on n'a toujours pas la fibre. C'est la période de déménagement. Bon, Karaté, qu'est-ce que tu veux à Noël ? Ah, moi ? Euh, bah, je ne fête pas Noël. Un temps de confusion malgache. Non, oui, pour Noël, je veux tout simplement la paix dans le monde. Ah, bah, ça, c'est un million Karaté. Le paix dans le monde. Je n'attends pas. Le paix dans le monde. Hop. Et propre. Ah, c'est bientôt Miss Roi. C'est bientôt Miss Roi. Birdie, birdie, birdie. On va être mortel. Je souhaite que Coff 14 soit un minimum regardable. Ah, ça, c'est pas gagné. Bon, EMV, tu te fais un cadeau à Noël ? C'est la surprise, tu ne sais pas ? Ah, Noël, non, c'est comment ? Noël, c'est très simple. C'est, comment dire ? Foie gras, halal, bien sûr. Foie gras. C'est foie gras, toast, machin, du sauterne, tout ce que tu veux. Et puis de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. La bonne bouffe familiale. Il n'y a rien à foutre. Eh oui, oui, peut-être. On s'est dit avec ma copine qu'on ne se fait pas de cadeau. Mais je prendrais quelque chose. Mais finalement, il y aura... À chaque fois que tu dis ça, moi, je dis ça avec ma meuf. Et à chaque fois, finalement, il y a quand même un petit cadeau. Et si tu n'as pas fait le tien, tu es baisé. On ne se fait pas de cadeau. Et puis finalement, il y a un petit cadeau. Si tu n'as pas prévu, tu es baisé. Ne faites jamais ça. Prévoyez toujours un truc. Ah bah oui, évidemment. Toujours avec un cadeau. Aïe, aïe, aïe. Toujours prévoir un truc pour sa gonzesse. Bon, alors qu'il gagne, là ? J'ai vraiment le plan de branleur absolument. Sinon, je tiens à dire, je n'aime pas trop la bouffe de Noël. Tu n'aimes pas le froid gras, tu n'aimes pas le canard. Les escargots, je tolère. Et j'en mange un, je vomous. C'est bon, putain. Les marrons glacés, taille, tu allais bien. Franchement, la sauce, elle est tellement bonne. Il y a les marrons glacés, oui. Les marrons glacés, c'est mon petit pichet. Les huîtres, non ? Les huîtres, pas trop, non. Pas trop huîtres. Le mec, je bouge tout. Les huîtres, les escargots, les grenouilles, j'en ai rien à manger. Non, moi, je n'aime pas les bulots. Les bulots, tu n'aimes pas ? Je n'y arrive pas, c'est la texture. Et tout ce qui est fruits de mer, bisorme, ça. Tu m'amènes une méduse, je la bouffe, je la mord. Je l'attaque. Parce que tu es un chinois, ça. C'est bon, ça. Je sais, c'est clair. Merde. Regarde ça. Il y a des câbles partout. Tant que tu n'es plus à croix, tu ne peux rien niquer du tout. Ça dit, je vais te niquer ta mère, quand même. C'est chaud. Dans l'esprit de Noël. Dans l'esprit de Noël, parmi nous, c'est... Malheureusement, malheureusement, c'est en bon sens. Ah, alors, attention, une question pour les autres. Ah, une question. Tu dis l'heure, toi, t'es un mec qui est bon. Et bien sûr, pour les questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le hashtag PetitPapaGL, évidemment. Bien entendu, voilà. Qui est respecté, comme vous le voyez. Une PS4 a gagné. Une PS4 a gagné. Une PS4 a gagné. Ah ouais. Non, mais non, déjà. Ah oui, on vous rappelle que cette émission est réalisée, quand même, avec un budget de 4 euros. 4 euros. Et j'espère que vous êtes allé voir KultenClick, parce qu'eux, ils ont plus d'argent. C'est ça. Alors. Ils ont des beaux sapins. GoTexi, elle me demande sur Twitter. Et j'ai une question. Putain, mais vous jouez mal. Non, non, oui, vous jouez mal, moi, je n'ai pas joué. J'ai une question. Là, ça va de mal en pi. Deuxième B. J'ai une question. À quoi un CDI pour Karaté ? Ah oui, bien joué. C'est cool ou horrible de bosser avec lui ? Je vais lui offrir un CD. Le CD de Rémi Chanson. Ah, les meilleures chansons de Rémi Chanson pour Drey. Et tu auras un CD. Et est-ce que c'est cool de bosser avec Karaté ? Là, je vois ton cul, Karaté, putain. Je vois ton cul, mais remonte, attache ta ceinture. C'est pas possible. Le sourire du plombier. Alors, est-ce que c'est agréable de travailler avec Karaté Mizu ? Ouais, qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'est un fumeau insupportable. Il est tout le temps en retard. Par contre, il fait toutes les OPSP du monde. Ça, c'est bien. C'est bien. Il prend l'argent. Il prend l'argent là où il se trouve. C'est du bif, mes gros. C'est du bif. Ça, pour ça, Karaté, il est bon. La ponctualité, il y a peut-être deux, trois petits trucs à revoir. Non. La ponctualité, c'est pas ça. T'arrives à arriver... T'as réussi à arriver en retard à une émission de Noël pré-enregistrée. Même quand c'est pas en direct, t'arrives quand même en retard. Attends, mais tu te montres les messages. Les messages ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu qui proclos. Il me dit, viens plus, moi, je dors. Et après, je m'en réveille au milieu de la nuit. Tu es coupable. Tu es coupable. À quelle heure tu te couches, Karaté ? Responsable, mais pas coupable. À quelle heure tu te couches ? Comme l'affaire du sang contaminé. Ah, c'est ça. Moi, j'ai dormi deux heures, je suis là. Parce que pour MV, on sait qu'il essaie de stream en 4G, en 4G, en 4G, en 4G, en 4G, donc ça va. Ne nous embête pas. Tu serais resté dans mon coin, on aurait pu faire du co-bus et du co-voturage. Non, mais je suis dégoûté. Est-ce qu'on ne changerait pas ce jeu de chasse ? Est-ce qu'on ne changerait pas ce jeu ? Et que ce jeu est génial. Moi, je suis d'accord qu'on change le jeu. Eh, mais ça fait combien de temps qu'on stream ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause ? Quelle heure est-il, le chat ? Ah, ils ne savent pas. Ah, le chat, ils sont en mode. Ils ne savent pas à quelle heure il est. Ils sont en mode, non, ils ne veulent pas la pub. Tu sais ce qui est marrant dans ces émissions, c'est que j'ai regardé l'année dernière. Et en fait, le chat, pendant 3 heures, c'est en direct, c'est en direct, c'est en direct. Et tu as tous ceux qui arrivent et qui demandent, quoi. Et donc, oui, bien évidemment, c'est en direct. Attendez, c'est maintenant 10, 9, 8. Mais non, c'est l'émission de Noël. Non, c'est Noël, ce n'est pas bon. Mais vite, le petit Jésus, vite, 10, 9, 8. Bon, on fait une pause ou quoi ? On fait une pause, je pense que c'est la meilleure idée. On fait une petite pause, le temps d'aller se rafraîchir, et puis on revient pour le direct de cette soirée Noël. On change de jeu, on change de jeu, c'est cool. Bah, MV, balance. Je balance. Le Black & White, merde, c'est quoi ? Oh, la chanson de Joël Urssule, merde, salut. Trunks, tu peux prendre les chocolats de verre. Ouais, on est de retour. Attends, parce qu'il y a un truc qui demande ce qu'il veut. Ouais, une boisson, un soft. Un oasis aux fruits rouges. Un oasis aux fruits rouges. Moi, ça ira, merci. Non, non, pas de boisson, on est bien. Alors, donc là, on va jouer à quoi comme jeu ? Parce que là, c'est écran noir. Là, nous sommes en double. Noël approche à grands pas. Oui, c'est vrai. Et c'est Karaté qui est mon invité, qui s'est très bien tenu durant toute la première partie, qui n'a jamais parlé pendant que les autres étaient en train de parler, qui n'a jamais détruit tout le matériel, qui va choisir son jeu. Alors, ce sera sur Genesis. Mais tu sais qu'il n'arrive jamais à se décider. Ça va durer trois ans, là, en fait. Moi, c'est très, très bien. C'est bien aussi. Qu'est-ce que tu as reçu pour Noël ? Toi, ton plus beau cadeau de Noël, tonton. Dans ta vie. Je ne sais pas, parce que quand j'étais petit, le droit de propriété était fluctuant. Ah, t'as eu des frères et sœurs aussi. À toi, comme il ne pouvait être à personne. Quand il pouvait être revendu. Revendu ? Il t'appartenait, mais on le revend pour faire de l'argent. Alors déjà, je ne voulais pas d'argent, parce que quand j'avais de l'argent, ma mère me le volait. C'est pratique, ça. On comprend pourquoi tu étais comme ça. Une année, j'ai reçu genre 600, 40, 50 francs, tu vois. Et direct, je suis parti. Dès le lendemain, j'ai acheté... Il fallait que tu les dépenses. Ah, il fallait que je les dépense, en fait. Sinon, ils partaient en frais de scolarité, d'entretien chez maman. Ah oui, d'accord. Les frais de dossier, tout ça. Les frais de dossier, bien sûr. Donc, je suis parti direct à Leclerc, dès le lendemain, acheter Super Street. Super Street Fighter 2 ? Sur Nintendo, oui. Sur Nintendo. D'accord. Ce qui n'était pas un gros investissement, mais bon... Au Leclerc, quoi. Ouais, au Leclerc, on en était là. Ah, c'est chaud. À pied. J'ai marché trois quarts d'heure, un truc comme ça. Comme un bonhomme, mon gars. Ouais, un vrai mec. Il pleuvait, il s'est froid. Ouais, c'est ça, à la maison. J'étais comme ça, j'étais en train de pleurer. Je fais des pensées, la thune. Rémi avec une famille. C'est une bouffiasse. David Robinson, voilà. Non, mais Sapin l'a terminé récemment. C'est vraiment de la merde. Hein ? Ouais, ouais. Quand on dunk et on pointe du doigt, comme ça ? Ouais, c'est ça. Et tu oses dire que c'est de la merde ? C'est de la merde. Mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu de basket. L'écran change de côté quand tu changes de... Tu passes du demi-cours. C'est horrible. Bah, c'est affreux. Bah, non. T'as un écran noir et tes commandes sont inversées. Sinon, l'écran est toujours noir sur le live. C'est le système le plus con de l'histoire. Donc, on va pas choisir un jeu, s'il vous plaît. Il veut pas. Voilà, moi, j'ai essayé. C'est vraiment une enfance pas facile. Oh. C'est comme ça dans les îles ? Ouais, c'est ça. Et bien, je te tue d'importe quoi. Non, mais il y avait beaucoup de bons côtés, mais Noël n'en était pas un. C'est marrant, ça. Moi, ça a toujours été bien. Mais sinon, vu qu'on arrive en fin d'année, est-ce que vous pouvez chacun me donner votre GOTY 2015 ? Game of the Year 2015. Ah, le GOTY 2015. Pour moi, c'est Super Mario Maker. D'accord, pourquoi ? Parce que c'est le jeu qui a la plus grosse rejouabilité, qui est toujours infini, auquel je peux rejouer tout le temps, et qui est ultra streamable en plus. C'est vrai. Donc, en fait, c'est un jeu, je le lance. Je sais que je m'amuse dans le sens où je vais peut-être en chier pour faire des trucs durs, mais je m'amuse et c'est jamais pareil. Donc, le jeu, il est infini. Pourquoi ? Tu connais un jeu de bagnole en Versus ou pas ? Il est en Versus ou pas ? Bah oui. Bah vas-y, balance, allez. C'est parti, je sais, c'est ton jeu de la vie, on s'en fout. Mais balance, parce que là, il y a le mec qui est 3 ans. Oh, il y a Beyblade. Beyblade, tu veux pas jouer à Beyblade ? Beyblade. Mais pourquoi tu veux toujours jouer à Beyblade ? Beyblade. Et toi, Tonton, alors, ton GOTY 2015 ? Splatoon. Splatoon. Ah, évidemment, évidemment. Logique, logique, logique. Moi, j'hésite beaucoup entre Splatoon. Moi, j'ai envie de dire, je m'assure. Et pourquoi Splatoon, alors ? Je m'assure, je compte jeuxvideo.com. Pourquoi ? Qui a mis en jeu de baston de l'année MKX. Ouais. Non, mais tu sais que ça a été le jeu de l'année aussi des Games Awards. Ouais, c'est vrai. Mais c'est... Mais pourquoi ? Bah, parce que... Alors que Guilty est sorti... En respectant, bien évidemment, la rédaction, Anagud, les pions, tout ça, les collègues. Le fait est que c'est le jeu qui s'est le plus vendu cette année en baston. Donc, ça fait le jeu de l'année, tu vois. C'est pas... Même si ça se vend bien, c'est rien à dire. C'est pas une raison. Le film qui fait le plus d'entrées, c'est pas celui-là qui a les Oscars, forcément, tu vois. Ouais, mais ça fait le film de l'année quand même, tu vois. Ça va être... C'est quoi, Fast and Furious ou Jurassic Park, c'est quoi cette année ? Ouais, ouais, c'est ça, un truc comme ça. Non, c'était Les Mignons. C'est Les Mignons, tu vois. Les Mignons. Les Mignons. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est dur, tu vois. Meilleur film français, ça va être à l'âge. Alors que tu sais que tout le monde... Tu vois, tu peux même voir à l'eau ciné. Je les ai entendus le dernier coup dire. Tu fais, je sais pas comment on va faire, c'est chaud. Non, mais un jeu de baston, c'est un jeu de versus. Tu peux pas, déjà, toi, tester tout seul le jeu et dire s'il est bien ou pas. Déjà, de partir de là, c'est biaisé. Moi, ce que tu peux tester tout seul, déjà, c'est les modes online et celui de MKX, c'est clairement pourri. Tu vois ? Non, mais le Layout est pourri. Ouais, mais il y a un mode... Toutes les barres sont blancs. Mais il y a un jeu solo. Toutes les barres sont blancs. Bah lance un putain de jeu. Lance ton jeu de merde. Lance un jeu. En européen, évidemment. Tu veux pas le lancer en 60 Hz. L'Europe, l'Europe, mon gars. Bah oui. Bah oui. On a une histoire, ici. Le doublage. On a une histoire, on a des monuments. On a des langues, c'est la patrie. Donc c'est Top Gear de l'émission. En fait, le jeu, il suit l'émission. Non, non, ça n'a rien à voir avec le... D'accord. Ok. Donc pourquoi Splatoon, sinon ? C'est indisputable. Pourquoi Splatoon GoTi 2015 ? Bah parce que c'est une nouvelle licence, déjà, de Nintendo. C'était pas arrivé depuis Mathieu Zalem. C'est vrai. Et le jeu est craqué, tout simplement. C'est un jeu, c'est fou, machin. C'est vrai qu'il est vraiment stylé. Il y a quelques défauts, mais ça c'est dû à... Comment ça... C'est dû à la notérité de Nintendo en matière de online. Ah, sur le online, tu trouves qu'il y a les défauts. Ah non, il pourrait y avoir des trucs mieux, tu vois, mais... Mais c'est le badé qu'il y a un online, il faut les sortir. Oui, c'est déjà bien, ouais. C'est... C'est déjà pas mal. Bah après, du coup, Legendary qui n'est pas un vrai local, mais bon, ça c'est autre chose. Moi, perso, c'est vrai que j'ai hésité avec Splatoon, mais j'ai quand même Monster Hunter 4 Ultimate qui est sorti cette année. Et si on compterait les jeux japonais, je dirais plutôt Monster Hunter Cross, d'ailleurs, en BOTI 2015. Le dessus. Et oui, Monster Hunter 2 le dessus. Bah voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de jeux Nintendo, tout ça. Parce que j'adore la série. Je vois le chat se mettre des fagotes parce que, officiellement, le chat, là, ils ont tous répondu Witcher 3, tu vois. Ou Bloodborne. Ah, ils ont tous répondu Witcher 3, là, je les bois. Ils sont sous mes yeux, ils répondent tous Witcher 3. Non, il y a beaucoup de gens, c'est Bloodborne. Mais oui. Bah oui. On est guilty, on est obligé de mettre guilty. On est obligé de mettre guilty. On est obligé de mettre guilty. Mais de toute façon, regarde, personne, déjà, joue à... On joue à MP, il n'y a plus personne. Bien sûr, bah il n'y a plus d'argent maintenant. Non, mais comment ça peut être un bon jeu de baston si un mec, au bout de quelques mois, il se fait jouer ? Tu vois, ça peut tomber un peu. Mais est-ce que tu crois que les mecs qui élisent le jeu de l'année, ils en ont quelque chose à foutre de qu'ils jouent encore au jeu ou pas ? Oui, c'est sûr. La seule vérité, c'est que MKX, c'est les trois quarts des gens qui achètent MKX, ils font le mode solo, et puis voilà, on se fait qu'il repart chez eux. Mais le mode solo est bon de MKX, tu ne peux pas dire le contraire. Bah, je peux le dire. Mais ce n'est pas l'essence d'un X. C'est pas censé être l'essentiel d'un jeu de baston. Non, c'est de la merde. Mais non, le mode solo est très bien. C'est de la merde obligé de jouer des persos que tu ne sais pas jouer. Bah, c'est ça les modes solo, le jeu de baston. Bah, comme dans Injustice. Bah non. Ah si, dans Injustice, le mode solo, c'est comme ça. Les jeux de baston, il y a une histoire, il y a un truc. Mais de toute façon, ça ne veut rien dire de noter un jeu de baston pour son mode solo. On est d'accord, mais ça fait quand même le jeu de l'année. Et en plus de ça, ce que je trouve critiquable, c'est qu'il faille jouer des persos que tu ne connais même pas à l'artement en X. Il faut que tu ailles dire que, juste pour faire le mode solo, tu t'as fond de lui. Qu'est-ce que tu aies pour ces Mortal Kombat, t'as juste à faire patate patate et puis voilà. Pour que les mecs tu mettent ta garde. Tu choisis ton truc ou je te déviens ça ? Je me dis franchement, ça a été une déception MKX. C'est parce que j'avais coupé en Injustice, justement. J'avais retenu espoir en séché d'absurde. Non, ce qui est plus chiant sur jeux.com, c'est la description. MKX relie les liens avec le jeu de baston en inventant un pistelle. Mais les bars sont de la même couleur. Ça, c'est zéro basque, tu vois. C'est hors sujet. Déjà, là, t'es une mauvaise note. Tu peux pas. On est d'accord. Rien que ça, c'est un truc de base. Est-ce que vous êtes d'accord dans le chat ? N'hésitez pas à partager vos réactions. Par contre, si tu joues, c'est mieux. Mais tu prêches un convaincu. Tu parles à moi, je prêches un convaincu. Tu me donnes le jeu de convoi de l'année, c'est évidemment une petite gire. à une année-lumière, tu vois, de tout le reste. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tandis que l'émission s'est transformée en débat sur quel est le meilleur jeu de combat de l'année, Trunks est revenu avec les boissons. Et Trunks, on parlait des gothi 2015. Quel est ton gothi 2015 ? Ben, t'as le casque. Prends le casque, prends le casque. Non, pas celui-là. Voilà, là c'est... Ah d'accord, c'est pas les bons boutons. Ok, c'est pas les bons boutons. Mais c'est toi qui as mis cette configue là. Non, moi j'ai mis cette configue, mais en fait c'est... Mais évidemment ! Tu parles encore alors que les autres parles. Tu parles encore alors que les autres parles ! Non, c'est toi qui as mis en configue, c'est... Non, moi j'ai mis en dé, mais seulement les boutons sont pas là où ils doivent être quand on les constitue, quand on le veut dans le jeu. Là, tu comprends pas. Les excuses de sac, moi je dis ! Bah oui, évidemment ! C'est comme... C'est pas pareil sur la panne... Moi j'ai trouvé l'accélérateur et c'est bon. Oui, bah moi aussi, mais c'est pas là, c'est pas là qu'on fait que j'ai exprimé. Bah moi aussi c'est pareil. Je me suis trompé, je trouvais pas l'accélérateur, mais je sais. Il faut glipper ! Alors, c'est qui en haut ? C'est moi. Alors, pour le karaté en bas, il vient plier en haut. Je suis en chambre. Euh... Bah du quatrième, Tonton ? Il a deux chevaux, bah... Je me rattrape lui, là ! Il va gagner sinon... Je crois que j'ai gagné, hein ! Ah, je crois qu'il a gagné, hein ! Par contre, j'ai toujours pas trouvé le frein. Ouais, 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 je crois que j'avais accélérateur là. Et sur le truc, c'était là, en bas. Oui, bah c'est pas grave, toujours. Oui, bah tu changes, mais tu perds un nitro et t'es deuxième. Bah maintenant, tu sais, t'arrives de me casser. Il a raté son départ aussi. Bah je sais, mais tu viens, je gagnais. Je sais pas. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah tu vas te la raconte. C'est une mauvaise fois ! Mais c'est incroyable ! Bon, je veux que j'ai gagné, c'est tout. Mais c'est fou, ça, hein ! Franchement... Tu as pris la voiture de voiture. T'es deuxième, mais là, t'es quand même devant lui. Mais je l'ai gagné, il a pris la voiture. Pour commencer. Bah non, je connais pas le jeu. C'est quoi la voiture qu'il faut prendre, alors ? Le principe, c'est de choisir le jeu que tu veux. Donc évidemment moi je connais pas le jeu D'ailleurs c'est la mienne, c'est celle qui pèse Verdier T'es quand même en train de choisir ton jeu et de trouver des petits de sacs parce que tu perds Allez Verdier, je te pèse J'avoue, Verdier t'es dixième là T'es chou, il va falloir rater Désirément quand je ne rate pas mon départ en cherchant un bouton que j'allais bien configurer Bizarrement ça gagne Ça gagne ! C'est vrai que c'est la réa Ça va la réa, le chat est content Ça se passe bien Ah ouais Est-ce qu'on voit ta petite tête ? Ça me rend dingue Faut cocher la case de la webcam Oui je pense Non c'est le jeu à karaté ça C'est pas l'enfant Verdier Bah c'est celui-là, ça c'est la version au-dessus Non ça c'est Top Gear Oui mais ça c'est fait par les mêmes mecs qui ont fait Lotus Arrête de le pousser T'es deuxième mais il y a quand même deux voitures devant toi Ouais j'ai des voitures devant Parce que tu rattrapes les mecs qui ont un tour de retard Non d'accord Aïe Non je suis la purple en haut C'est I en haut Et la karaté en bas Et ouais Et sinon on se fait chier Tv, salut c'est parti Non je ne sais pas ce que je fais ici On est dans Top Gear T'es en plein trajectoire Il y a une voiture elle est là Elle est là C'est vraiment le meilleur jeu du nouveau Des excuses de sac C'est de la merde Il y avait des tutos ça à l'époque tu vois pas ? Mais l'association de vitesse est complètement là Superbe argument ça Verdier C'est ça ? C'est tout ça comme public C'est un chat de dégénéré Et viens celle là J'ai appris des plus grands J'ai appris des plus grands J'ai toujours plus de points que toi Bah t'es le meilleur Verdier je l'ai toujours dit Parce que c'est lui qui a voulu choisir J'ai voulu choisir David Robichel Il m'a dit non Et après il m'a dit prends un jeu de caisse Bah j'ai dit je prends tout ça c'est le meilleur espèce de l'histoire Bah F0 C'est le cas Là il y a aux cartes Un time attack Ouais rien de plus chiant Y a rien de plus chiant Ah ouais mais c'est un plus chiant Regarde regarde je sais pas si tu te rends compte mais à l'époque T'avais un circuit de nuit avec du relief Et des phares qui s'allument Ouais quand même Je sais pas si vous vous rendez compte C'est la claque Mais l'association vitesse est intacte Et tu vois la ville il est humilé dans le fond et tout Et il est petit Franchement le jeu m'impressionne encore Je trouve ça va super vite le défilement et le traquer On est d'accord On est d'accord Tu vois la voiture en 3 quarts quand tu tournes Et moi j'avais revendu le top G1 pour acheter le 2 Ah oui Est-ce que tu as retrouvé le 1 après du coup ? Ah oui Oui bien sûr Donc c'est moi mais il est quand même Bah oui j'imagine que tu allais pas garder le jeu de chiant Ah on entend... Alors si on entendait pas Trunks depuis tout à l'heure C'est... C'est cause Alain Gesson qui est parti En post-clop voilà On post-clop sms Donc merci MrMV Il reviendra d'ici peu Oui il a dit qu'il reviendra Il nous a sorti sa petite phrase Tu sais... I'll be back ! Eh c'est quoi votre film de Noël préféré ? Bonne santé Hein ? Bonne santé Je connais pas ça c'est quoi ? Moi c'est Die Yard le 1 Ah Die Yard 1 ? Ouais Die Yard ils sont bien Maman j'ai raté l'avion pour Trunks Mais c'est bien Moi j'ai kiffé aussi Maman j'ai raté l'avion Moi j'sais pas j'hésiterais peut-être entre les Gremlins ou les Goonies J'adore les deux C'est toujours les films qui passent au moment de Noël T'as toujours les mêmes films en rodif Il a baisé ! Il a baisé ! Vous avez que la voiture lotière ! Ecoute Verdier c'est à la fin du bal Je compagne les musiciens Le décor se casse la gueule De plus en plus pendant l'émission Non mais gros budget on l'avait dit Il y a un gros budget de toute façon aujourd'hui Des invités exceptionnels un budget de fou C'est ça Gaming Live Mais oui ! Quand MissCum va arriver ici ils vont être contents Vous allez voir une qualité de production exceptionnelle Les streams en 4K Les streams en 4K bien sûr Et nous Youtube en 4K Oui on streamera sur Youtube Euh... Et il y a une honestité dans le jeu aussi hein ! C'est bien ça ! Mais pourquoi des fois il y a 4 voix ? Il fait le malin le gros sac ! Il fait le malin mais en attendant il est devant toi ! Bon sur, bon sur ! Parce que je le laisse faire ! Ah oui ! Ah oui ! Est-ce qu'on revivrait pas un peu Le combat entre Kakyoin et... Non mais il a pas eu flammeur entre Kakyoin Je pense que c'est... Merde ! Cette petite vanne indé ! Comment il s'appelle le mec dans Jojo Quand il se bat Kakyoin ? Bah c'est Darby ! Oh la la ! Evidemment il connait les stages, il triche ! Il y a des raccourcis ? Est-ce qu'il y a les warp zones ? Et là c'est difficile ! Petit son ad ! Oh le son ! L'OST est pas mal ! Par contre le chanteur est pourri ! Le chanteur est pourri ! Le chanteur est pourri ! J'ai pourri d'hiver ! On ressent un peu de ta personnalité dans tes joues ! Oh je me tape tous les boulots de merde ! Il me remplit le cerveau l'autre ! C'est sa stratégie de remplir le cerveau des gens ! Pour faire croire il est fort ! Mais en fait il a juste rempli le cerveau de tout le monde ! La lougie ! La lougie ! La lougie ! La lougie ! Un frère ! Un frère qui aide pas à déménager les gens ! Ah ça y est ? Ça commence à mal parler ! La réponse ? Bien sûr ! Moi j'ai récupéré ! Mon dos est là ! Moi je suis là mon gars ! Ah oui ! Il va venir t'aider à déménager ! Le micro en BLS de Karate ! Il y a un nombre de tours hallucinant ! C'est long un peu votre jeu ! On se fait chier ! J'ai envie de dire ! Et on peut pas être le jeu de Kirby là ? S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît non ! Quoi ? Bah voilà ! Moi je vais me faire chier ! Et... C'est vrai parce que toi t'as pas l'habitude de dormir la nuit ! Tu te lèves à 16h tous les jours ! Comptez les points sur le chat ! C'est l'heure du clash ! Je suis out of fuel parce que c'est normal ! Ah ! T'as plus d'essence hein ! C'est chaud ! Et pourquoi toi t'as eu encore du fuel toi ? Parce que j'ai choisi la bonne voiture ! Et c'est ça que j'attendais Verdier ! D'accord ! C'est t'enculé Verdier ! A l'essence mon gars ! Voilà ! Voilà ! 60 points ! Et c'est pour ça que je t'ai dit ! Il m'a eu à l'essence et tu m'avais dit à l'essence ! Voilà ! C'est pour ça que je t'ai dit ! Verdier ! C'est de la fin du match ! Tu vois ! Parce qu'il y a une course où tu dois être dépendante ! Parce qu'il y a une course où j'ai juste plus d'essence ! Non ! Il fallait aller au pit ! Tu peux aller au pit ! Recharger ton essence ! Mais la voiture blanche est craquée ! Parce qu'elle, tu peux faire toutes les courses sans avoir à aller au pit ! Voilà ! Verdier ! C'est pour ta culture ! Tu peux changer de jeu ! Bien joué ! D'accord ! Tu m'as eu pour pas ce que tu connaissais ! Il a joué à son jeu, il est content ! Ça y est maintenant ! Tu vois, on peut changer maintenant ! Moi j'ai sauvé ces petits moments où tu croyais que t'allais gagner ! Ou tu croyais que t'étais heureux ! Ou tu savais pas que t'étais déjà dans mon monde ! Ou tu savais pas que t'étais déjà dans mon monde ! En fait ! C'était ça ! J'ai juste eu une pile ! Je rigole ! T'avais déjà perdu depuis l'heure, il avait tout prévu ! T'avais déjà perdu ! Et de se voir ! C'est fou ça ! Ces petits moments d'espoir ! Ces petites lueurs de... Oh ! J'ai gagné ! Je suis devant ! Sincèrement, c'est du nectar pour moi ! C'est un petit peu mon cadeau de Noël, Verdier ! T'en bois tous les matins que t'es comme ça ! Alors qu'est-ce que tu vas nous mettre comme jeu après ? C'est imperméable à tout ça ! Je ne sais pas ! Moi je... Un jeu que moi je connais ! On va jouer à... Il y a un jeu excellent sur PC Engine ! Ah ! Donc il faut brancher la PC Engine ! Ouais ! On va brancher la PC Engine ! Et ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça avait un nom ! Ah ! L'ingé son est de retour ! Un jeu de tennis sur PC Engine MV ! Tennis, PC Engine ! Final, c'est les F ! Moi je vous explose hein ! 8-0 ! Ah ! Tu veux nous exploser ? Un de mes mains de la vie hein ! Quel jeu ? Final match tennis sur... Final match tennis ! Meilleur jeu de tennis ! Ah moi Super Tennis ! Super Tennis, je suis là ! On s'en souvient ! Mets ton micro MV ! Non, personne ne se souvient ! Bah oui, j'avais gagné ! Personne ne se souvient ! Super Tennis ! Voilà, tu peux... Alors moi je vais choisir mon perso ! Alors là, la reine Toru... Heu... Hei-Eli... Eto-Eli... Moi je prends... Heu ! 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 Mais pourquoi le player 2 c'est Ransom ? On fait le tricks ! Du coup ? T'as dormi sur ton coup ! Oh ! Oh ! Oh ! Léa ! Il faut... Mais pourquoi je joue pas ? Vas-y, choisis, bouge ! C'est le jeu où je suis le meilleur de la jouer ! Viens jouer ! Mais on peut jouer à 4, c'est trop con ! Eh bah vas-y ! On peut faire des doubles ! Eh bah viens, on fait une double ! Non, mais on a pas assez de manettes ! Mais on va chercher les manettes ! C'est mytho ! Bah viens, on fait une double ! Bah oui, viens ! Je me mets à l'arrière moi ! On va chercher les manettes ! Mets-toi à l'arrière ! Montre-toi ! En gros plan ! Viens, on fait une double ! En gros plan Amérique ! En gros plan Amérique ! Mais c'est normal que le player 2 soit en Random Select ? Y'a des questions Twitter ! Attends, normalement j'ai une capture de la misère sexuelle ! Voilà ! Mais quand t'apples Star, ça arrange à Random ! Non, non, moi je... Moi j'ai pas de manettes, je n'existe pas ! Allo, allo ! C'est bon ? Moi j'existe pas ! Vous m'entendez ? Ah, Mister MV ! Ta manette est mal configurée là ! Allo ! Donc Mister MV arrive pour vous mettre la pâtée sur Final Tennis ! Et pendant ce temps... Attends, petite question Twitter ! MV... Qu'est-ce que... Ah non ! Kate Bogard ! Qu'est-ce que ça fait d'être le numéro 2 du Versus Fighting ? Je ne sais pas ! Qu'est-ce que je suis le numéro 1 ? Alors attends ! Attends, attends, attends ! Sblu ! Sblu ! Sblu ! Hé ! Salut ! C'est Misu à l'arrière ! Alors attendez ! Derrière l'ordre des VD ! Non parce que là c'est Landl ! Là oui ! On entend bien ! Là c'est Chang ! Je m'en souviens ! Oh ! Michael Chang ! Michael Chang c'est mon gars ! Est-ce que là c'est lui Baker non ? Ça c'est McEnroe ! Ah c'est McEnroe ! Ouais c'est McEnroe ! John McEnroe ! Alors ! Et là ? Ça c'est Eto'Eli ! Alors j'enlève la petite question Twitter ! Et là c'est Baker ! Ça c'est Etsukao ! Putain mais il est où Baker ? Parce qu'il y a Stéphane Edberg il est là je crois ! Ça c'est Lossu Olu ! Lossu Olu ! C'est quoi ça ? Putain il y a Boris Baker qui part ! Ça me guac ! Chang il est très rapide mais il est faible ! Ah Chang c'est... Ah bah ça reste chiant ! Je vais prendre Chang ! Tu aimes quand c'est dur ou pas ? Ouais ! Bah est-ce que vous allez y arriver ou pas ? Alors ce jeu là ! Meilleur jeu de l'huile ! Oh la la ! Mais ce Chang ! Oh la tête des persos franchement ! Putain c'est mon main Chang ! Tu me laisseras faire quelques balles ? Le bouton run ! Ah t'as mis 3 ! J'ai mis 3 ! Ah mais attends ! Ah ouais c'est chiant ! Ah ouais ! Ah oui ! Ouais mais du coup c'est dur ! C'est le meilleur jeu de l'univers hein ! Non mais j'ai joué un peu et c'est super ! Il a joué un peu ! Il a pratiqué ! Il a pratiqué ! Il a pratiqué ! Inspiré de ça ! Super Tennis gros jeu hein ! Super Tennis gros jeu ! Hop ! Poc ! Très bien ! Et c'est un Ace ! Un Ace ! On your face ! T'es prêt hein ! Attention il est prêt ! Le top ! Voilà ! Elle est fault ! Bien joué ! Ah mais c'est super Tennis la police et tout ! En fait je suis en mode Virtua Tennis où je prépare mon coup ! Il faut que je reprenne les automatismes de jeu là ! Oui non mais c'est particulier hein ! Il faut... Premier excuse de sac de Monsieur Dang ! C'est noté ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Non non c'est normal c'est normal ! C'est normal il a raison ! Il faut des automatismes ! Les automatismes c'est important ! Tu es en Virtua Tennis ! Tout à fait ! Ça va revenir ! Tu regretteras ! C'est pas du tout Virtua Tennis ! Le moment où tu tapes la balle... Détermine... Bah voilà ! Le moment où tu tapes en fait ! La position de la balle en fait ! Ah tu vois regarde ! J'ai tapé trop tôt ! Et du coup je suis allé dans le filet ! Voilà ! Là j'ai tapé beaucoup trop tôt ! Out ! Retour audacieux j'ai envie de dire ! Hop ! Attention très beau service ! Ça sent les jeux blancs à l'infini ! En fait le jeu de service est très puissant ! Ouais bien sûr ! En plus là c'est dur ! Bon il faut renvoyer la balle de l'autre côté ! Oh la 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 ! Plein de lignes ! Oh la la ! Magnifique ! Ça mériterait de voir le replay et la trace sur le dur ! Est-ce que des fois on peut jouer gratuit ? Tu sais dans Super Tennis il y a ça ! Tu... Ouais tu peux continuer un peu des fois ! C'est dur c'est dur ! Ah mais il y a un autre bouton c'est le Leaf ! Ah le Leaf ! J'ai fauté ! J'ai fauté ! Le Leaf pour l'école suédoise bien évidemment ! J'ai fauté ! Oh la la ! Jeu de la vie ! Bon bah tu serres tu gagnes en fait ! Bah pour le moment c'est ça ! Oh la la ! Mais la vérité c'est que j'ai fait service volley ! Team Headman ! Suivi au filet ! Au filet mignon ! Oh la la ! Ça va revenir ! Il y a du mieux ! J'ai confiance en toi ! J'ai fait un bois ! J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait une volée ! Je me sens mieux ! Qui serre gagne hein ! Ah là j'ai tapé vraiment... Ça c'est pour les ramasseurs c'est plus facile ! Out ! Allez là je renvoie la barre ! Ah ! Un échange ! Ah ouais c'est un jeu ! C'est un jeu ! Attends MV t'es quel perso le... Voilà ! C'est... Ah t'es en haut ! Mais ! J'ai lifté c'est normal ! Ah oui c'est bien joué ! Bien joué bien joué ! Non par contre ça j'ai fait de la merde ! Ah c'est out ça ! Mais je crois que j'ai trouvé un truc... Craqué ! Oh la 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 ! De toute façon ça va jouer ! Bon retour là ! Oh la la le retour ! Non il a pas ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh ! Deux deux ! Oh tu serres tu gagnes pour l'instant à la règle ! C'est chaud ! Pour l'instant tu serres tu gagnes ! La règle voilà ! Tu perds tu bois ! Mais c'est pour ça qu'on double ! Tu serres tu gagnes ! Oh en double ça a l'air ! Oh le mec ! Il est allé récupérer la balle ! Oh la ce retour ! Faut bouffer le concours ! Le retour gagnant ! Ah ouais mais c'est un jeu de concours ! Il est allé récupérer la balle à l'autre bout de l'univers ! Se calme MrMV ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Ça y est c'est bon ! Il retrouve ses qualités de... Ses qualités de receveur ! Fla ! Oh oui très beau ! Oh je suis complètement mal placé ! Le revers à deux mains ! L'école malgache ! Oh je suis très très mal ! C'est faute Verdier ! Et la double faute ! Et la double faute ! Et la double faute ! Et le break ! Le break ! Le break terrible ! Le break terrible ! La double ! Qui vient t'en sangloter l'anus Verdier ! Je vais copier les techniques ! Verdier t'as un cul de babouin ! Je te le dis mon gars ! T'as des joues de veste et des escalopes mon gars ! Oh mince ! Fault ! Fault ! Attention ! Oh la la ! Ça c'est un énorme service ! Et on sent le mental du champion ! On sent les mentales même ! C'est la base MV ! C'est la base ! C'est vrai ! Parce que tout de suite après une folle, il se reconcentre ! Et c'est nice ! Et ça ce n'est pas donné à tout le monde ! Je tiens à le signaler ! Oh la la ! Oh bien joué ! Il était là en OS de toute façon ! Et pourtant le service de Chang c'est pas une référence ! Gros service ! Voilà ! Mais là le service à la cuillère ! Comme dis-tu ! Ah oui ! Tu peux le faire ! Ah la double faute ! Tu peux le faire ou pas dedans ? Oui tu peux ! Autour d'ailleurs ! Oui ! Ah ! Il y avait ça sur tennis sur Game Boy ! Tu faisais service à la cuillère ! Tu marquais obligatoirement ! Aïe aïe ! Tu viens ou pas de tennis sur Game Boy ? En fait tu sais tu jettes la balle ! Et tu la tapes au dernier moment quand elle retombe ! Et c'est tes points forcément ! Et tu gagnais comme ça ! J'ai fait que des fautes ! C'est terrible ! Alors attendez ! On va essayer de rattraper le retard là ! Je joue mal ! La question Xavier Dang ! Qui sert pour le match ? Non 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 ! S'il vous plait les joueurs sont prêts ! Il sert pour le 7 ! Ladies and gentlemen ! This is captain speaking ! Mais non ! We are now au-dessus de la malgachie ! Fils de Verdier ! C'est dur ! Verdier ! C'est dur ! Le public... Le chat est en folie ! Verdier qui est pas très tennis ! J'avais pu moi-même le remarquer ! Je suis le numéro 2 du tennis ! T'es plus voiture toi ! Enfin... Hormis t'objire ! Ce guac ! C'est gratuit ! C'est gratuit ! Oh la la ! Let ! Let c'est vraiment histoire de dire quoi ! Let the sunshine ! Il a tenté ! Qu'est-ce que t'as tenté ? MV ! Tu peux te rativoiser les genoux ! Fais pas ça ! Oh la la ! Elle est fault ! Elle est fault ! Ouh ! Dommage ! Ça me passe pas MV ! Ça me passe pas ! Le filet ! Ça a failli passer ! Ouh ! Gros service ! Gros retour ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Oh la 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 ! Elle rebondit tellement ! Oh la la ! Elle contropiedit ! Bien joué ! Oh la la ! Gros retour ! Celui-là je l'ai vu ! Passing shot ! J'ai jamais suscité quoi un passing shot ? Bah c'est un coup qui passe l'adversaire au filet Et qui shot en même temps ! Ah c'est trop stylé ! Dans le bas ! Aaaah ! Mais c'est pas un lob ! On shot ! D'accord ! Ah en passing quoi ! Oh la la ! Oh j'ai cru ! J'ai cru à ce retour ! Oh la la mon ici ! Oh c'est trop dur là ! MV calme-toi ! Oh la la mais... Oh la la ! Il tente le service un peu juste le mental hein ! Les mentales toujours ! Ah bien joué ! Bien joué l'Ace ! There are years ! Ce petit boulin des qu'il a le joueur ! Ah c'est trop dur ! Petit boulin des... Oh non ! La double ! La double ! Verdi qui craque mentalement ! On le sent hein ! Oh non ! Ah bah oui ! Et là c'était un passing ! Voilà ! Bien joué Trunk ! Ah le break ! Et le break est fait ! Et là c'est quasiment la gagne tant Verdi effrayable ! Ah bien joué ! Gros smash raté ! Oh la la ! Il a... Oh non ! Faut arrêter avec ça là ! C'est de la merde ! Oh BAM ! Cette violence dans le smash de Michael Chang ! PRAH ! Oh elle est out mais elle méritait mieux ! Ah bah oui ! Oh non ! C'est pas bon ! Tu vois faut jouer en double ! Comme ça en double ça compte les côtés ! Non ! C'est vrai ça ! Du coup on jouera plus peut-être sur le... Sur le cours ! FLAH ! Dehors ! Oh la 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 ! Plus ! Beetle du ! C'est ça ! C'est vrai que ça tape... Au moins tu joues au tennis quoi ! Au tennis c'est Noël ! Est-ce que vous autres au Rookmood vous fêtez Noël aussi ? Oh la 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 ! Tandis que Valentin Yamato dans ta cave est dans la pièce ! Oh la la ! C'est une gratuité ! Viens nous dire un petit bonjour ! Bonjour Valentin ! Plus c'est gratuit mieux c'est quelque part ! Oh la 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 ! Imagine ce jeu en double mec ! Ouais j'avoue ça va trop vite ! Je disputais hein ! Verdier qui doit braquer ! Non mais arrête de faire de la merde ! Oh la la le out ! Le out ! Avantage Verdier ! S'il vous plaît les joueurs sont prêts ! Oula ! Échange disputé ! Oh la la ! Il insiste et ça finit par passer ! Et Verdier qui break ! FV avait annoncé qu'il vous tuait tous hein ! Ouais 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 ! Moi je te dis je préfère Super Tennis ! De ce que je vois là Super Tennis c'est mieux hein ! Ouais normal ! Normal ouais ! C'est la même école hein ! C'est la même école ouais ! Ça se voit même la police c'est la même ! What ? Quand les pipotes ou machin c'est... J'ai pas compris la balle là ! Un ! Un ! Un ! Un ! Et dedans ! Attention ! Un ! Oh la 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 ! Voler de trop ! Voler de trop ! Bah ouais ouais c'est ça ! Mais en même temps tu prends des risques et ça c'est beau ! Non ! Oh elle est en télécolle suédoise ! Ça m'énerve ça ! Oh la la ! Trop de lift ! Attention alors que Verdier peut breaker un nouveau... Oh ! Jean-Claude Duce ! Parfait ! Beetle Duce ! Hop ! Oh bien joué ! Je l'ai pas ? Non tu l'as pas Verdier ! Ah on est pas dans la virtualité ! Verdier même dans le jeu tu fais 1m30 hein ! Oh la 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 ! C'est bon ! Jean-Claude est de retour ! Ouais ça va ! Ah blubblub ! Avantage Verdier ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Les joueurs sont pleins ! Merci ! Et voilà ! Je joue un petit accent anglais ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ouais ouais c'est ça ! Mais il doit faire l'accent anglais ! C'est comme ça ! S'il vous plaît ! Merci ! Merci ! Il y a toujours un mec qui fait Pa 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 pala pala ! Olé ! Putain j'ai envie de lui baiser sa daronne ! Je sais pas qu'il fait ça ! C'est la base ! Oh la la ! Oui ! Allo ! Oh le jeu de service ! Allo ! C'est toi les bannages qui font ça surtout ! Mais là ça va trop vite ! Si ! Dans les fêtes foraines ! Ouais ! Oh mais non ! J'ai pas pratiqué la fête ! Allo ! Allo ! Oh la la ! Pfff ! Retour gagnant ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oh la la ! Mais c'est tout l'arbitre ! De nuire ! De nuire un arbitre malgache ! Bien joué ! Oh mal joué ! Mais non ! Bah non ! Tu as raté la balle ! La flottaison papa ! Un ! Un ! Un ! Oh ! Jamais de la vie ! Voilà ! Je suis encore obligé de produire un miracle ! Et que Verdier concède encore son service ! Oh la la ! Bien joué le service ! Oh la la ! Service ! Bah le véritable problème c'est que toi t'as un perso qui court ! Voilà ! Et ça se plaint ! Verdier se plaint ! Et ça ! Regarde ! Regarde la vitesse de mon perso ! Et ça c'est les images qu'on ne veut plus voir à Noël ! On ne veut plus de ça ! Putain les jeux blonds ! Oh la la ! Mais c'est champagne ! Ce festival dans l'anus de Verdier ! Et vous êtes tous invités ! C'est impossible d'aller chercher la balle ! Gros gros Michael Chang ! Je dirais même plus Michael Dang ! Oh la la ! Oh le con ! C'est dur ! Ouais là je... Je mets les bouchées doubles ! Allez ! Verdier s'énerve ! Attention ! Il passe la cinquième ! Ça c'est de la merde ! Oh ! Fin de deux coups de raccord ! Mon mieux ! Le double tapotage ! Tiens voilà ! Ferme-la ! T'as qu'à pas la racontée ! T'as qu'à ta ! T'as qu'à ta ! Voilà ! Tu t'as racontée ! C'est pas grave ! T'as juste à marquer sur ton service et ça gagne ! Verdier rattrapera jamais de balles ! Mais regarde ! Tout va dehors ! C'est horrible quand même ! Essaye de jouer sur le court s'il te plaît ! On the court ! You know ! Yeah ! C'est dur ! C'est dur hein ! C'est dur hein ! Verdier ! Verdier ! Verdier ! Verdier ! Verdier ! Verdier ! Attention ! Et Lace ! Lace qui suit ! C'est trop rapide ! Et 6-4 ! Et victoire de Michael Dang ! J'ai perdu ! J'ai perdu ! Félicitations Michael Dang ! Ça se salue quand même ! Michael Dang ! Ça annonce la systématie et ça gagne ! En double ! Ce jeu c'est le meilleur jeu de la vie ! Je perds en jouant qu'au jeu des autres ! C'est dur ! Hyper hyper ! Mais du coup ! Hein ? Mais choisis ton jeu ! On va te baiser à ton jeu dernier ! On va te baiser ! Bah c'est notre Turf Master ! Je vous ai tous tué déjà ! Tu veux jouer à Balljax ? Mais non mais Turf Master je te défonçais ! Je suis dégoûté ! Bah oui ! Je suis champion du monde des Vriven's Golf ! Champion du monde des Vriven's Golf ! On va parmer Turf Master ! Ça n'a pas de sens ! Ça n'a pas de sens parce que t'as perdu ! Mais non ! Moi j'ai pas perdu Verdier ! T'as perdu ? C'est toi qui as quitté ! Ah c'est toi qui as quitté Verdier ! Ah j'ai rien quitté du tout ! J'ai gagné un trou ! T'es allé là-bas ! Super Spike V-Ball c'est sur Super Nintendo ? Sur Nintendo NES ! Super Spike V-Ball ! Sinon on peut faire en un trou ! Tu mets ton jeu de golf et tu en fais un trou ! Mais non ! Un trou ! Un trou ! Le golf ça se savoure ! Faut faire 18 trous ! Ah là là ! Tu connais Super Spike V-Ball sur NES ? Non je connais pas ! Je ne connais pas ! Je ne connais pas mais je gagne ! Il est complètement fumé ! Est-ce que c'est comme les Super V-Ball ? C'est un peu les jeux faits par Tecmo et compagnie ! Comment ça s'appelle ? Super V-Ball c'est ça ? En attendant on a l'écran noir à l'écran ! Enfin on a l'écran noir sur le live ! Les mecs qui ont des gueules rigolotes genre euh... Comme dans Technos ! Voilà Technos tu sais comme dans Nintendo World Cup ! Reversity Ransom ! Ah ça ! Dodgeball et compagnie ! Ah d'accord ok ! Donc là on peut jouer ! Donc on fait quoi ? Un jeu qui jouait à 4 sur NES ! Un player contre un joueur ! Ouais ! Un V1 ! En Versus ! Character Select mon gars ! On va choisir nos persos ! Alors là voilà ! Oh là ! Mais c'est quoi ça ? Je sais plus c'est des pays c'est par pays ! Oh là ! Ah ça c'est les russes ! Les russes c'est les derniers boss ceux que j'ai là ! Oh ils sont stylés ! Ah moi je prends les russes ! Les russes à la plage ! Ah les russes à la plage ça sent du soleil quand même ! Je prends les bronzés moi ! J'ai confiance aux bronzés ! Faut mettre... State Select ! Un gros indice de... Ah ! On peut choisir où on choisit ! Ouais ! Indice de protection c'est ça ! Faut mettre... Faut prendre du 120 ! Alors moi je suis un mec... Alors j'ai fait quoi ? J'ai visité quoi ? J'ai visité quoi ? Ouais ! Dans le Delaware... Elle est où la Virginie ? Ouais ! Le Delaware ! Le Delaware ! Le Delaware c'est là où... Mais attends mais ça bouge en mode random ! Bah non ça bouge pas en mode random ! C'est classé par ordre alphabétique ! Ça marche mal ! Ouais mais au Delaware ! Voilà le Delaware ! Mais putain mais... Le Vermont ! C'est pas mal le Vermont ! Mais non mais c'est monsieur... Non c'est monsieur Varnimont le père de Punk ! Apprends les Etats des Etats-Unis ! Prends les Etats-Unis ! Putain mais respectez-vous ! Prenez Hawaï le beach volet les gars ! Mais j'appuie sur start ! J'appuie sur tout ça marche pas ! Hawaï ! Va à Hawaï ! Tu pouvais aller à Hawaï comme la célèbre boisson marocaine ! Ah ouais ? Rien à battre d'aller à Hawaï ! Game start-o ! Ah voilà ! Alors attends je t'explique avant ! Tu peux faire un service ! Appuie sur un bouton juste ! Que fait la police ? L'autre alors ? Appuie sur rien ! Hey ! Et déjà ! Raté ! Attends mais start ! On peut mettre start ? Point ! Donc tu as le truc lancé et retaper ! Mais tu peux aussi lancer, sauter puis retaper ! En fait le délire du jeu c'est que tu dois faire ta passe de 3 là ou de 2 puis à initier le smash à la... C'est un jeu de volet non ? Voilà ! Au truc ! Mais si tu as l'excellent timing quand tu sautes et je crois que tu peux bourrer le bouton mais bref ! Si tu sautes au bon moment, tu vois la balle qui clignote et tu peux faire des super smash qui défoncent les adversaires tels les tirs dans Nintendo World Cup qui défonçaient les goals et les joueurs ! Alors excusez-moi, question Twitter pour MrMV de Yannick Bonfousse ! MrMV pourquoi tu ne joues plus à FTL, ton jeu de la vie ? Oh merde ! Tenez-lui le micro, monsieur ! C'est difficile ! Non mais il y a plein de jeux géniaux en ce moment, je joue Hearthstone et je sais que beaucoup de monde me déteste mais je reviendrai à Isaac et FTL un jour ! A quand la chaîne Hearthstone ? C'est imminent ! Mais toi j'en ai marre ! Désolé de ne pas t'avoir respecté ! Pour l'instant ça ressemble au TV Alors ce que j'essaie de savoir c'est est-ce qu'on est sur la règle ? Point compte direct ou changement de service puis point ? Tu peux voir qu'il y a 4-0 Parce qu'on peut le changer ! Pour l'instant parce que j'ai pas gagné ! Il y a la barre pour le service donc ça doit être changement de service puis point. Il y a la barre ! Il y a la barre ! Hop là ! Verdier qui s'auto... J'ai arrêté le service ! Ah oui il a eu un ! Donc c'est point direct, c'est le beau jeu ! Pour la première fois je vais essayer d'arrêter un service ! Hey ! Attention voilà ! Le cœur de cible ! Wap ! Et il smash ! Ah ! Mais non ! Il y a eu un début de quelque chose ! Non parce qu'en fait tu vois tu envoies et le deuxième joueur tu ne contrôles pas vraiment La mascotte est que de tiens ! La mascotte elle est magnifique ! C'est quoi ? C'est un radis ? Avec ses deux petites dentines là ! Oh bien joué ! Verdier ! Point ! Le public est en liesse ! Alors que la mère est calme aujourd'hui ! Merde ! La mère est quand c'est calme ! Il est dur ! Ah ouais il y a des tracks ! Ah il y a des... Des monstres tracks ! Des... Des monstres tracks ! Le point ! La mère est calme ! Et on peut voir que... Le con ça... Le mec le sauveteur il regarde la partie quand même hein ! Non ! Bah non ! Bah si il regarde aujourd'hui ! Wow ! Super Smash Kaboom ! Kaboom excellent film hein ! Oh là j'arrête ! C'est comme les aïkos ! Point ! J'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal ! Franchement ! On se serait plus amusé sur un petit Bishibashi hein ! Ah j'avoue Bishibashi ! C'est super cool on comprendrait ! Ouais c'est vrai on sera content ! Ouais il faudrait qu'on ait déjà fait un échange à tout le monde ! Hey ! Tu es l'Use ! On fait ce qu'on peut là ! Les russes ils blagent pas c'est tout ! Hey Smash ! Oh ouuuuuh ! Yvan Draco ! Ouap ! Oh mais ça déconne ! Mais nan ! Oh la la ! Ça sonne au préventif ! Ouap ! Ouap ! Et... Et ouap ! 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 Il veut pas dire pour gagner ! Il veut pas dire pour gagner ! Ouap ! Oh la ! Kaboum ! T'as vu il a fait un kaboum ! Je fais kaboum ! Je ne sais pas ! Ah la ! Et ça ne veut pas dire ! Nan je ne sais vraiment pas ! Oui tu sais pas ! Mais je ne sais pas ! Comment ça Barlaout ? Ça partage pas ! Ça partage pas les conseils ! Nan mais je ne sais pas comment j'ai fait ! Ça garde carrément ses stratis ! Ah voilà ça y est ! Je sais comment j'ai fait le lob en revanche ! Le Sébastien ! Oh la la il a vu ! Oh ! Il le touche en allée ! Au retour ! Monsieur bon ! Oh feinte ! Pour mieux feinter ! Ok ! Ouap ! C'est juste une étincelle ! C'est une question de timing tout ça ! Mais bordel ! D'accord ! D'accord ! Ball out ! Et Verdier qui... Ah Verdier qui est zéro là ! Qui peine au service ! Ah ouais complètement ! C'est dommage ! C'est dommage ! Il aurait pu y revenir ! Oulala ! Alors que le russe ! Ouais mais je n'arrive pas ! Viseu ! Oh ! Il n'y a pas une équipe du Brasil ! Je vais voler sur le Brasil ! Ah non ! Tu ne réponds pas ? Je veux tout savoir ! Ça s'est raté ! Il ne me parle pas ! Il ne m'écoute même pas ! Pourquoi tu ne m'écoutes pas Verdier ? Verdier ! Verdier ! Verdier ! Oh la la ! C'est bon il n'est pas content ! C'est gagné ! Il n'y a que quand on est tous les deux dans l'intimidado qui me répond ! C'est ça ! Allez ! La remontée ! Il est temps là Verdier ! La remontée ! Oh ! Verdier ! Mais oui ! Verdier ! Ça a brillé ! Ouais ! Ça a brillé ! Oh la la ! Mais Verdier ! C'est dur le série ? C'est dur ! Ball out ! Il a chié ! J'espère que c'est en 7 ! C'est pas en 8-7 gagnant ! Sinon encore là deux mains ! Oh la il a arrêté ! Oh la la wap ! Oh le kaboum ! Je l'ai vu le kaboum ! Oh ! Je l'ai vu le kaboum ! J'ai vu le kaboum ! Et euh... Est-ce que c'est dans mon deck pour en plus s'arrêter ? Double... Double saut ? A chaque fois j'ai pas réussi ! Oh... Satone de conseils ! On va voir ! On va voir ! Ouap ! Ouap ! Ouap ! Ouap ! Ouap ! Il kaboum ! Il kaboum ! Il kaboum ! Et moi je ne sais pas kaboum ! Verdier tu fais que de plaintes ! T'es insupportable ! Ah je veux kaboum ! Le pire invité de l'histoire de Noël ! Ah j'ai rien kaboumé ! Un bouffeur d'ambiance ce Verdier ! Je te jure ! Kaboum ! Apparemment on veut pute ça ! Oh la la ! Trop de kaboum ! Game set ! One by... Verdier ? Et Verdier a gagné mais j'ai perdu ! Verdier Team ! Tu m'as tué avec des kaboum ! Putain je perds tous les matchs quoi ! Ah vas-y son jeu aussi ! C'est pas très en forme ! C'était son jeu ! C'était son jeu ! Sinon moi je connais... Moi je connais un petit jeu de hockey sur NES ! Non ferme-la toi ! Un jeu de hockey sur NES ! Ferme-la ! Il est garanti ce jeu ! Fermez-la bien ! Bah alors à qui de choisir son jeu là ? Alors moi j'aimerais bien choisir mon jeu ! Mais euh... Beyblade par exemple ! Mais Beyblade ça a l'air d'être l'enfer ! Ah putain ! Verdier tu n'as pas de jeu ! Non mais on va pas jouer à Beyblade c'est bon ! Tu n'as pas de jeu Verdier tu n'as pas d'histoire ! Ah Puzzle Bubble c'est le seul jeu ! Je pourrais vous mettre des combats mais on va jouer à Puzzle Bubble ! Un petit coffre ! Ah Puzzle Bubble ! Moi j'arrive pas à y jouer longtemps à ça ! Moi j'adore ce jeu ! Moi aussi j'aime bien ! Moi aussi je kiffe bien le jeu mais j'arrive pas à y jouer longtemps les... Ah mais toi t'es un mec des puzzles ! Les lumières trop fluides me baissent les... Oui mais non ! Si t'es le numéro 1 du puzzle ! Non je suis nul à ça ! Franchement je suis nul ! Quoi ? Je suis nul et tout le monde sait jouer c'est très bien ! Tu vois les couleurs pètent trop et au bout d'un moment ça me baise les yeux ! Ah mais y'a de l'enjeu là ! Là y'a de l'enjeu mais y'a de l'enjeu ! C'est quoi ? C'est où le start ? Si vous voulez jouer un jeu de puzzle moi je vous tue à Tetris ! Il est où ton start mec ? J'ai jamais start ! Y'a pas un battle guided à Tetris ? Ah ! Ça c'est le beau jeu ! Ça c'est bien ! C'est cool ! Faut que je wait a moment ! Tu peux pop-n là après ! Je pense qu'on peut mieux ! Et pop-n ! Apa-n ! Ca c'est bon ! Ba-la-la-la ! Ba-la-ba-la-ba-ba-baisez les mères Ba-la-baisez les mères Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Ba-ba-ba-ba-ba. Ce bouton là c'est comme cela sur Dugeo. FAL LESLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZREZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZLEZ Leanalala Tu tapis! Avant de commencer... Wouah, mais MV t'es à gauche ou à droite ? Non, MV comprenait pas. Mais c'est pas grave. Non mais pas forcément hein. Mais après tu reviens fort, t'es un mec du late game toi, c'est comme un Hearthstone en fait. C'est très random ce jeu. NAAAAA. J'ai trop les cris de ce jeu. MV t'es le cri ? Ah par contre l'ambiance fernand a craqué hein. T'es à droite toi ? Ah, Verdier qui construit une construction molle. Ah mais non mais Verdier faut toujours OS, putain. Ah je suis mal, je suis mal. Tu OS pas. Ohlala, il se bouffe Verdier. Si t'avais la boule de ton grand-mère là. Mais n'importe qui l'a joué. Non mais n'importe qui joue comme une merde. Non 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 ! Il t'avais pas vu. Mais t'as vu il faisait la technique des tricheurs. Mais non mais Xavier. Il y a pas de technique des tricheurs puisqu'au bout d'un moment t'as un hurry hop. Il faisait la technique du j'ai joué comme une merde donc j'attends que l'autre joue vite. Bah évidemment. Bah c'est la base. Et parce que t'as joué vite tu as gagné. Bah c'est la base. Si t'avais joué lentement tu pouvais encore gagner. Mais si tu sais pas jouer que tu fais pas ça en fait. Mais non mais je veux dire tu pouvais encore le baiser au moment où t'as lâché parce qu'il avait fait de la chiasse lui aussi. Bien sûr j'avais fait de la chiasse. Et on sent le joueur de Puyo ce jeu de chiasse. En fait on veut faire des grappes à l'infini. Ça c'est le piège. Il veut faire des constructions. Et en même temps. Ça parle mal. C'est bien simple. Il est tellement handicapé qu'il ne peut pas comprendre Puyo. Il est aussi peint qu'il est avare. Ça ne veut rien dire mais c'est passé. Ça ne veut rien dire mais il y a eu l'insulte. Le chat est d'accord. Comme ça. Juste pour le plaisir. Petite insulte en counter. T'es vraiment qu'un sac à merde. Tu ne mérites même pas que je te nourrisse, que je te loge, que je t'offre du travail. David Lodge. Excellent écrivain. On peut en parler Verdi. C'est Jacques Kerouac le meilleur. Jacques Kerouac. Il est surcoté. Qu'on appelle Mehdi. Qu'on fasse venir Mehdi. C'est marrant ça me... Léo Mehdi. Pourquoi tu ne l'as pas invité pour Noël ? C'est un jeu. Il faut que tu retrouves tes réflexes. C'est un mec avec Mehdi. Tu peux jouer aussi au SIGA analogique. Ah bah complètement. Il nous faut Mehdi. Pour le jour de l'an, j'exige Mehdi. Moi j'exige que tu fermes ta gueule. Il n'y a que Mehdi. Moi je n'obéis qu'à Mehdi. S'il est là, je serais obligé de fermer. Ma gueule tant il a de répondants. Et de charisme. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Verdi. Tu es Mehdiant, Verdi. Voilà ce que tu veux. J'en ai 30, pas 10. Mais Verdi, qu'est-ce que tu fais ? Bah écoute, MV a été plus rapide mais... Ah c'est Lucie. Oh là là, ça sent le fessier de Babouin encore. Et le fessier de Babouin de Verdi. Qui a choisi le jeu. Faut-il le rappeler ? Oui, c'est toi qui a choisi le jeu, t'es censé gagner. Verdi, tu es mauvais. Tu es mauvais à tous les jours. Il a dit MV. Tu es mauvais à tous les jeux, Verdi. C'est dur de se concentrer quand... Verdi, t'es qu'une chiasse. Tu n'as pas d'histoire. Tu n'es personne. C'est tellement dur. Tu n'es rien. C'est tellement dur. C'est tellement dur. La France, la France, t'as abandonné. C'est tellement la difficulté. Quand tu étais petit. Si vous voulez, il y a des choses dures. Tu es tombé du nid, tel oisillon. Il y a des choses difficiles dans la vie. T'as vu, il y a des stages où c'est pas évident. Ouais. Mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Xavier. Mais si, si. Regarde. Mais non, mais mets le jaune avec le jaune. Respecte-toi. Il dit ça, mais il ne sait même pas jouer. Moi, je vous fais l'anus à vous deux. Oh la la. Consécutivement. Ça parle, ça parle. Il est obligé d'être grossier. Et d'un seul coup de zizi. C'est dommage, MV, parce que je te sentais bien. Le pauvre avec son cerveau qui a d'autres tensions. Je vois leur niveau, ça ne sert à rien que je descende de mon trône. Je sirote mon coca 0 1D. Allez, MV, t'es bien parti. C'est un peu de la merde ce que j'ai fait là. Ouais, un peu. C'est un peu de la merde et je ne sais pas comment rectifier tout ça. Je vais taper ici. Verdier. Version Neojo supérieure. Moi, je vais jouer sur 64 avec les gâchettes où tu as ajusté en just-frame. Je ne sais pas si tu l'as là. Non, je n'ai pas les sous-versions. Les gros ports. Très bien, Verdier Grosse Répartie. Tu me fais plaisir, Verdier. Fais moins mal. Je sais, je sais. C'est moins mal, Verdier. Je sais, je sais. Non mais là, MV ne veut pas crever. Casse-moi la gueule, Verdier. Pourquoi mourir à MV ? Oh la merde. Si je rate ce tir, je suis dans la merde. Et j'ai raté ce tir. Verdier, tabasse-moi Verdier. Fais-moi mal. Fais-moi mal. Ah oui. Ah oui. Oh, Verdier. En plus, j'ai tiré comme une merde. Attends, attends. Je ne joue pas le compte. Mais Xavier, donc, joue la montre. Mais il allait mourir avant toi. Jouer la montre, c'est mieux. Tu as plus de points, mais tu es mort. Non mais écoute, non, non. Continu, continue. C'est bon, c'est ton jeu, t'as gagné. Échange, échange. Non mais arrêtez, c'est pas mon jeu. Moi, j'ai rien fait. C'est bon, Verdier. Mais bustle move, n'importe qui tu connais. Verdier, regarde. Je vais te baiser. Je fais ça, moi, c'est pour toi. Très bien. Mais mais t'as un autre jeu si vous n'êtes pas d'accord. Non mais voilà, moi, je suis la dacorité même. La dacoritude, bien sûr. La dacoritance. Rémi Chanson est hypé. Ah, tu l'as croisé, donc il n'est pas en vacances forcées. Qu'est-ce qu'il faisait ? Est-ce qu'il avait l'air d'être bien ? Ou est-ce que son heure est comptée ? Ouais. Le fameux. Le fameux. Voilà, MV t'exagères. Le niveau est bas. Le niveau est très très bas. C'est le nivellement par le bas, là. Si Verdier gagne, c'est qu'il y a un souci de nivellement. Ah, j'ai perdu. De toute façon. J'ai perdu, j'ai fait de la merde. Joue le temps. Joue le temps, Xavier. Il va bientôt mourir de lui-même. J'avoue. Il y a trop de couleurs dans ce jeu de merde. Il n'y a rien du tout. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Officiellement le décès. Et en plus il paraît que je suis... Ah oui, il y a un grap de rien. Non, il y a rien du tout. Le grap de rien, ça ne passe pas. Ah là là. Mais c'est beau. Mais c'est ça, quand... Ce jeu, il ne faut pas être trop greedy. Voilà. Et c'est ça ton problème. Tu es greedy en plus d'être pingre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis un pingre greedy. Voilà, c'est les pires. Les pires. Un pingre d'épices Ouais, il a fait la même Oh, bien joué Le reversa Ça commence à connaître Notre gourmandise, c'est pas mal Je sais pas, qu'est-ce que j'ai permis de jouer Oh, bien joué, Xavier Dengue Non, c'est pas mal C'est pas mal, Xavier Dengue Non, ça, c'était de la merde Là, regarde, là, il faut maintenant que t'es dans la merde Il faut que t'arrives un petit... Ouais, bien joué Oh, Xavier Dengue, ce tir m'a provoqué des émotions Oh là là Attends Gaggio, dis l'eau Attention, parce que non, Verdi n'est pas en reste Niveau merde, alors Fais gaffe, ah, bien joué Non, t'es encore bien, t'es encore bien Ah, merde, ton dégâme a tué Attention, attends, attends, joue la montre Tu vois, je t'avais dit de Verdi De ne pas faire rejouer, t'allais perdre Parce que t'es qu'une mère T'es qu'une mère, Verdi, t'es qu'une chiasse Il y a deux ans, il y a deux ans Et après, c'est la pause C'est bientôt Noël Oh, merde Mais oui, ça va bientôt être l'heure d'ouvrir les cadeaux C'est bientôt Noël Ah, il y a des cadeaux ? Bah oui, bien sûr, on a des cadeaux Eh, il y a des trucs à manger de Noël Non ? J'ai un écran 4K, là Un écran 4K de Pentaro Budget 2,50€, cher Tonton Ah, gros budget, très bien Vous ne le savez pas, mais Pentaro est en fait le père Noël de Gaming Live Je le savais Ah, parlez-nous de Pentaro Alors, qu'est-ce qu'il offre comme cadeau à Noël ? Eh bien, des écran 4K pour tout le monde Pentaro, c'est un petit peu mon coup de cœur indé Ah, question Twitter Alors, attends Question Twitter de Basibidi Basile Boli Basibidi Il demande Quand est-ce que Vous allez arrêter votre faux travail Et enfin, vous trouvez un vrai boulot Quand même Au boulot, les feignasses C'est super important Au boulot, les feignasses Et je... Voilà L'arrêt est catastrophique C'est catastrophique Donc, réponse à la question ? Alors, jamais Jamais ? Tu préfères la passion ? La passion Au vrai travail Moi, je préfère la logique Mister MV La logique du clic Quoi ? Bosser pour de vrai ? Non, bah si ça s'arrête, je continuerai ça un moment De toute façon, de mon côté Donc, on n'est pas parti Tu n'étais pas... Mais il triche ! Tu n'étais pas puériculteur, là ? Tu cultivais des... Des puères ? Des puères ! Tu ne faisais pas ça ! Tu n'étais pas en train de cultiver des enfants, MV ? Oui, il me... C'est un amateur d'animaux, donc C'est un amateur d'animaux, donc C'est un amateur d'animaux C'est un amateur d'animaux C'est un amateur d'animaux C'est un amateur d'animaux C'était responsable d'un service de contravention Ah ouais, tu as fait ça ? Au siège social de Hada Non ! Tu as été un vendu Tu ne pouvais pas... Non, mec, je vais te donner la true story Quand je pourrais faire du micro Quoique, Verdi a l'air de se tuer tout seul Ouais, c'est vrai Il n'y a qu'à le laisser mourir Bon, ça va ? Bon, ça va, ce n'est pas méchant Il t'envoie des trucs pour que tu lui envoies C'est la base de ce jeu de chien C'est pour ça que ce n'est pas très chupétitif Je suis à ce que tu as choisi, Verdi En mode... Moi, je choisis un jeu où tout le monde peut jouer C'est moi qui connais comme ça, je suis sûr de gagner Mais parce qu'il n'y en a pas, Verdi Parce que tu n'as pas d'histoire, Verdi Tu ne mérites pas On lance Pouillot 2 et on regarde qui gagne Eh bien, si tu veux Eh bien, vas-y, Verdi Apprends-nous Moi, je suis curieux Mets la rouge sur la rouge là-haut Tu peux le faire déjà, Verdi Voilà, un petit peu Non, non, un petit peu à gauche Voilà, là Je suis obligé de l'aider Je suis obligé de l'aider Tellement il pue la merde Mais c'est violent, ça C'est violent Ne me remercie pas, surtout, Verdi La gueule C'est comme ça Putain, c'est ça, les jeunes Obligés de leur mâcher la bouffe Pour pas qu'ils aient du mal à la chier Putain Verdi Oh là, j'ai réussi à râper ça T'as réussi à te foutre dans la... Attends, tu peux la mettre Non, plus haut, plus haut, plus haut Voilà Non, plus bas Là Je suis obligé de l'aider Je t'ai dit, si je joue, je l'en mets 20-0 Il y a l'œil, hein J'ai dit, si je joue Non, parce que toi, tu as un très bon indicateur Par contre, tu n'as aucune exé Du coup, tu indiques bien Mais toi, tu ne sais pas produire ça À nous deux, on est invincibles Mais toi, tout seul, tu es le lotière de la vie T'as vu, regarde C'est pour ça que tu es streamer CGL Tu vois pourquoi toute sa vie, il ne s'en sortira pas Ça, c'est l'homme blanc T'essayes de le sortir un peu, d'élever le débat Et il te chie à la gueule Mais moi, je ne suis pas à la gueule J'essaie de t'aider Mais malheureusement, tu me... Tu n'arrives pas à comprendre Oui, c'est ça C'est ça Regardez Non, MV, là, t'es bien Je n'irai pas à tourner une expo sur les arts primitifs, Regardez Les arts cons ? Par contre, MV, il te faut des lunettes un jour Il n'a plus de grappes Je vais quand même perdre exprès Histoire d'être sûr Histoire d'être sûr de gagner Ah, c'était chaud T'en as déjà marre ? J'en ai plein le cul C'est l'heure de la pause De toute façon, c'est l'heure de la pause Histoire de Vélinger, son Comment ça se passe ? Ah, tu mets un écran noir Ah, un écran noir Ah non, on vous met la boucle Ah oui, on vous met la boucle À tout de suite Et à tout de suite C'est Noël, c'est bien On s'amuse, tout ça, la famille Des bisous Ma canette De retour pour la troisième partie de cette émission de Noël Merci à tous d'être avec nous Comme vous le voyez, j'ai perdu un peu des collègues Ce qui s'est passé Ils sont tous barrés Je suis avec Trunks Il s'est renversé du ketchup Il va revenir là Il est parti changer Pour cette troisième partie d'émission Et évidemment, on va fêter Noël ensemble Avec toujours le thème des jeux de Noël Actuellement, c'est Cutstraw Island Un jeu qui est très orienté Noël Parce qu'il y a des bateaux sur la mer Et on peut même jouer à deux Bon, on va jouer à un pour commencer Parce que... Oulah ! C'est le cure-player Moi, je joue... Euh... Norgan Norgan fait des vidéos Elle a l'air d'avoir un charisme mammaire Qui me plaît assez Et il faut aider des choses Alors, j'espère que ce n'est pas un jeu de gestion Parce que sinon... Oh ! Parfait ! Parfait ! Donc, c'est un jeu à Clem Oulah ! Elle a l'air d'avoir gros scénario La garde, c'est arrière Ah bah, on voit la Trunks Ça va, Trunks ? Trunks ! Salut tout le monde Misère de misère Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Le petit grec de la pause On va verser le ketchup sur les fringues Il faut se changer, voilà C'est les aléas du direct Aïe, 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 aïe Quand on est en direct comme ça Des fois, ce genre de choses arrive Mais du coup, bah... Voilà, il faut savoir faire face Heureusement, j'avais une tenue de rechange Je suis content, en tout cas Que tu sois bien changé Que tu nous es revenu tout propre A la frame A la frame On voit quand même le professionnalisme D'une émission qui est, je vous le rappelle En différé du direct Avec, eh bien, MisterMV et Karate Qui sont partis... Ah, ils sont absentés un instant Ouais, un petit instant Et bon, ils arrivent d'ici très très peu de temps Alors, j'ai découvert un Beats et Maul C'est Captain Silver sur le Master System C'est incroyable Wouah, mais il m'a tiré dessus Mais ça, il n'a pas le droit Non, mais il n'a pas le droit Non, mais attends Mais c'est Pirates des Caraïbes à 20h Je déteste les Beats et Maul C'est un truc de... C'est un Beats et Maul, ça Sur un seul plan Non, il y a plusieurs plans, regarde Je peux monter et descendre Avant, je pouvais monter et descendre Là, je ne peux plus, visiblement C'est en versus Ah, mais note que les animations Sont super travaillées Ah oui, bah c'est... C'est acclème Donc un jeu, une fois de plus dans la thématique de Noël Tout à fait, tout à fait Tout à fait, avec Bagro-Point qui carie Visiblement Ah non, mais même Même le Bagro-Point se fait avoir par le coup de... Terrible De feu À One-Up On a Captain Crochet contre Aladin Regarde, je peux monter et changer de plan Ah ouais, d'accord Donc liberté Sauf pendant les duels C'est ça Et il y a des duels en versus Sur un seul plan Très intéressant C'est marrant, je connaissais pas du tout ce jeu Ah, c'est vraiment Pirates des Caraïbes Et on peut jouer à deux, c'est ça qui est le coup On peut jouer à deux ? Tu penses que si je fais start, là, j'arrive ? Alors, peut-être, ouais You have a special move X plus... Ah, si je fais X plus A, j'ai un special move Oh, bon, on va essayer ça Ah, carie, ça carie Je sais pas si tu peux faire start en cours de partie Oh, bah si, t'es là Ah, je suis là Ah, bah, t'as l'air d'être complètement là Alors, attends, je sais pas ce qu'il se passe Il y a un moment, je suppose, il va falloir sauter Oh là J'ai rien compris C'est comme Hugo Délire Ah, d'accord, ok C'est comme Hugo Délire, tout à fait Papillon... Oh là là Papillon en bas pour éviter les trucs Mais c'est chaud Ah, c'est... C'est vraiment chaud Ah, putain, il y a un jeu comme ça sur Android Tu sais, un jeu de run Je sais plus comment il s'appelle Avec des wagons Avec des wagons ? Là, c'est toi qui dirige Un jeu boule à poire, ça, encore Un jeu boule à poire Un jeu de la belle boule à poire Oh là, mais c'est incroyable Le jeu ne fait rien, mais on gagne Ah non, tu ne fais rien, mais... Attends, je l'ai tué ? Ou on recommence tout depuis... Attends, attends, tu rentres dans un mec ? C'est bon Ah oui, je lui perds Tu as vu, et là, Stelgrève arrive Et là, le trésor des pirates Elle est enfin à nous Alors, évidemment Ce qui est bien, en fait Avec une émission de Noël Et les jeux sur le thème de Noël C'est qu'on peut piffer, en fait, n'importe quel jeu Parce qu'on est sûr et certain De tomber sur quelqu'un Qui l'a eu à Noël Ce jeu-là Ah bah oui, celui-là, oui Dans le chat Et qui a eu Codstraw ? Codstraw ? Regarde-moi ce petit boule Moulé au cuir Je sais, je sais Non, mais franchement Le perso, c'est le charisme Après, je crois que tu as reboot Toute l'histoire Très bien Parfait Visiblement On refait deux player games Peut-être j'ai eu un game over, je ne sais pas Là, en tout cas, on joue à deux J'ai peut-être fait game over Ah voilà, on est deux C'est parti, Trunks de GameBlog Ça va chauffer dans les Bermudas Je suis donc le basané Ouais, c'est ça T'as les attaques du haut pour taper Et t'as une garde J'ai une garde Une garde avec bouton C'est Mortal Kombat Ok Et quand Joli mouvement Joli mouvement C'est Noël Joyeux Noël C'est Noël Un budget extra Oh, j'ai même une glissade du singe La glissade du singe Alors, est-ce qu'on peut se taper Entre nous ? Parce que là, ce serait dramatique Ah non, ça, j'aime pas ça, moi Ah oui, si on peut se tirer du friendly fire Ça va être très laid Moi, j'ai trouvé la glissade Regarde, les petites chopes, là Regarde, tu peux choper, les gars Une diagonale attaque, ça fait la glissade Très bien Ah oui, la glissade, putain, regarde ça C'est rose Après, tu peux choper Bah, t'as le même perso que moi, en fait Quasiment Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence ? Ah, j'ai pas l'impression T'as un coup de poing et t'as une attaque poing Deux fois avant, tu peux courir Ah ouais, la Golden Axe Un petit elbow drop À la Golden Axe Comme ça Après, il y a des gros gros bits des moules, là encore Ah mais il y a quand même une palette de coups, hein Je sais quand même où on en arrivait là Où sommes-nous ? Ici, toi, tu meurs Ah, moi, je fais des glissades Et là, on va avoir le boss Je suis un mec des glissades Putain, mais ouais, t'as raison Voilà, et là, c'est le boss Et là, normalement, on arrive tous en 2D Tu vois, en 2D Et là, il tire Faire attention parce qu'il tire Donc normalement, bas gros point Regarde, il peut rien Non, bas gros Il peut rien Oh là, il a sauté, quand même Regarde, on dirait le bas moyen point de clos Ou le bas gros point de clos L'idée, c'est de se mettre tous d'un côté Et de l'imblocabiliser comme ça Regarde ça, il peut rien Contre notre coopération On prend le 9 Punaise, mais on l'a défoncé, quoi Ah, on l'a défoyé Mais en même temps, 2 contre 1, voilà A 7 sur un mec Non, c'était pas Ro, c'était MC Jean Gabin MC Jean Gabin MC Jean Gabin, mais d'où est-ce que tu viens ? T'as vu, maintenant, on a 2 épées Et quand on fait X plus A, on a un Fla Des deux côtés Un Fla Ouais Je termine avec 80% de ma vie, Trunks Ah, mais en fait, on est en Jamaïque Ce qui explique, en fait, tous ces Jamaïcains Ah, c'est pas con, ça Alors là, je te laisse gérer Parce que ça, c'est la partie très technique Ah ouais, mais ça a l'air d'être chaud ma vie, quand même Mais est-ce qu'on peut rentrer dans les Lascars, là ? Bah, je sais pas Moi, pour le moment, je leur rentre dedans C'est tout ce que je sais Tu vois, je leur rentre dedans Moi, je ferais plutôt pour leur rentrer dedans J'évite à peu près tous les arbres En plus, t'as pas la barre de vie qui bouge pas Ah, par contre, le caillou Non, mais attends, je recommence du début Ça, ça me fait perdre une vie Je recommence du début, ça veut rien dire Tu perds une vie direct On perds une vie chacun, en plus C'est du fucking Parker Oh là, mais regarde Oh là, on a perdu une vie chacun Mais c'est quoi ce stage de l'angoisse ? Faut que tu l'apprennes par cœur C'est comme dans Aladdin, quand t'étais sur le tapis, là Ouais, mais c'est chaud ! Enfin, je veux dire Ça, c'est pas retour vers le futur 3 Oh là 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 Bon, bah voilà C'était bien, t'es déjà mort Donc, toi, t'es mort, hein Officiellement, je te spoil Ah oui, toi, t'es décédé, hein Et ça, c'est parce que t'as chopé une vie tout à l'heure Que toi, tu restes Moi, je vais rester par ici Je suis mort, mais on me voit à l'image Je vais éviter le deuxième arbre Oui, tu es mort, mais vivant Et là, je vais me placer ici Non, non, ça évite un caillou Ah bah non, il y a le caillou, là Bon, bah écoute T'as pas de mémoire Mémoire zéro Et donc, jeu zéro Puisque les pirates ont volé tout le trésor Et qu'on l'a dans l'os Voilà, le One Piece Ils ont le One Piece On n'est clairement pas les meilleurs des pirates Pour ce jeu fini à la piste Bon, alors, quel autre jeu de Noël ? Eh bien, sache qu'il y a le magnifique Cybernator ou Cyberspin Vrai jeu de Noël C'est, oui, je me rappelle Des soirées en famille autour de Cybernator Autour de Cybernator ou Cyberspin Attendons, Cyberspin Oh là Oh, ça a l'air d'être bien Un jeu Takara Takara, Takara Souvent Souvent gros jeu Je fais Brand New Et là, j'ai Japon Le Japon, le meilleur pays Et que se passe-t-il ? Oh là là, c'est un jeu de Formule 1 du futur Allez, Ken Ah, je suis trop stylé Parce que sur Top Gear, tout à l'heure, c'était pas trop ça C'était quoi ? C'était Top Gear ? Non, c'était Lotus, machin ? Ah, c'était Top Gear Ah oui, c'était il y a à peine deux heures On s'en rappelle bien Ah mais en tout cas, ok On s'en rappelle très très bien Ah, tu sors un petit peu des coups Ah mais cette Formule 1 du futur J'ai le Kers, j'ai tout Ah, ils avaient tellement bien anticipé C'est terrible ces jeux où t'as zéro visibilité Mais là, 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 c'est vraiment mal Je vais te montrer le jeu que j'ai eu à Noël juste après Ah, magnifique Tu diras que la sensation de vitesse est grande La visibilité est meilleure aussi Ah voilà, là, je suis dans mon tour de qualification C'est parti Tour de qualification Ah, c'est plutôt gros, 5N On est bien Là, je suis intérieur, intérieur Parce qu'évidemment, ces jeux de chiasse, il ne faut pas les respecter Mais tu notes que tu ne vois même pas la main Oui, mais on t'indique, on t'indique Ouais, mais normalement, tu dois au moins voir le jeu Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai Ça va au moins savoir à peu près à quoi t'attendre Ah oui, là, c'est dur Bon là, évidemment, je me suis lamentablement voté Au meilleur des moments Et j'ai un power, donc finalement, peut-être je peux utiliser le jeu T'as une borde de power, alors est-ce que c'est du boost ? Attends, je vais essayer un bouton Non, ça c'était le frein Est-ce que c'est du boost ou est-ce que c'est des dégâts Et ça, j'ai fait un spin Non, je pense que c'est des dégâts que font ta voiture, quoi Ouah, j'ai un frein à main Ah, tu peux tourner dans un pain Je peux faire des freins Le gameplay est plus profond En fait, je peux me remettre droit Mais oui, mais il est violent le jeu Regarde, je peux me remettre droit Oh, regarde, c'est violent Je peux me remettre droit Je peux décider de me remettre droit Je défie les doigts de la gravité Regarde, hop, je me remets droit Et ça, c'est ta barre de power ? Oh, putain Oh, brutal C'est un peu l'angoisse, hein, quand même Bon, c'est bon, là, j'ai terminé les qualifications, non ? Non, je passe 30 tours de qualification 384 km heure Je crois que le power, c'est ce des dégâts que j'ai pris Brefement 384, oui, et puis même un virage à 384 C'est la base de ces jeux-là C'est des jeux en cylindres Tu vois le principe des jeux en cylindres ? En fait, les circuits sont cylindriques Et tu cours autour d'un cylindre Donc, quand il y a un virage à gauche En fait, non seulement tu piques à gauche Mais ensuite, tu te remets droit à la fin En sortant du virage En fait, c'est comme si tu simulais Le fait de t'insérer dans un virage Et de redresser le volant Seulement, bah Appuyer à gauche ou à droite Te fait tourner le volant Et appuyer dans l'autre sens Te fait remettre le volant dans la bonne direction Et il simule ça en faisant prendre des chicanes à chaque fois Et en fait, toutes les maps sont des chicanes Je vais te montrer un peu le jeu de F1 que j'avais eu Le jeu de ta vie ? Ouais, le jeu de ma vie, c'est vrai que je l'ai... C'était ton premier jeu, c'est ça ? C'était mon premier jeu de... Premier jeu de... Premier jeu vidéo Megadrive, hein Megadrive, c'était F1 Lotus Challenge Alors, il faut que je retrouve la Genesis Donc là, ça doit être noir chez vous F1 Lotus Challenge Ouais, on va voir Moi, je me souviens surtout de Monaco Grand Prix Normal, tout le monde se souvient de Monaco Qui avait eu beaucoup de promos à l'époque Tu sais, il y avait vraiment des pubs à la télé Il y avait... C'était en couverture de tous les magazines Par contre, Lotus, beaucoup moins quoi Oui, mais en fait, je ne sais même pas si le jeu est sorti ailleurs qu'au Japon Voilà, Lotus Turbo Challenge, je crois, c'est ça Non, c'est pas du tout ça Ah, c'est pas ça ? Non, c'est pas du tout ça Merde Je crois pas que c'est ça Et en fait, je crois que je le retrouverai, je valde le jeu Je crois que je ne l'ai pas C'est dommage Mais ça serait bien de pouvoir trouver un jeu qui est dans l'esprit Est-ce que... Non, Electronic Arts, c'est pas du tout ça C'est pas du tout ça Le logo Electronic Arts C'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout ça Écoute, essayons-le quand même Mais c'est vrai qu'à l'époque de Lotus, il y a des... Oh, attends, on peut jouer à deux ? On peut complètement jouer à deux Ah, mais c'est comme si tu as fait avec un raté Je vais dire player, voilà, deux players Attends, un player, tout va bien Automatique, automatique J'ai un player, deux, vas-y Moi, je suis bon C'est quoi, Toto ? Oh, ça va être Lotus Esprit Mais c'est cool, en plus, c'est des courses de côte On va kiffer Ohlala, on va kiffer Alors, attends, tu sais ce que je trouve le moyen d'accélérer là-bas ? Oh, le bouton pour accélérer, c'était ça Ah, merde, je fais le rouge C'était B, ouais, t'es en bas Ah, putain, mais j'étais bien Ohlala Évidemment que t'es en bas, Trunks C'est pas Ohlala J'ai la voiture rouge Regarde, il y a la même sensation de vitesse que dans Top Gear Mais c'est très proche, hein, non ? Bah, c'est le même type de jeu Ah ouais, complètement De jeu de voiture Moi, je jouais sur Amiga, ce genre de tour Ah ouais ? J'avais un Amiga 560 Non mais, vous m'énervez, vous, avec vos PC, là Ouais, toi, t'avais Neo Geo, ça va, tu vas pas faire le malheureux Bah oui, mais c'est pire d'avoir un PC, non ? Un Amiga, ce n'est pas un PC Un peu, quand même Un peu Mais tu pouvais copier les jeux sur disquettes, mec C'est pas un PC, mais oui, mais je sais J'ai une boîte de disquettes Mais je sais J'ai encore une boîte de disquettes avec Monkey Island et ce genre de trucs J'avais un de mes amis qui avait un Amiga et on jouait D'une, j'ai d'une sur 8 disquettes Et on jouait à Zoubida le jeu Oui, mais j'ai joué ça Zoubida le jeu avec Lagaffe Mais oui, avec Vincent Lagaffe, le jeu du racisme Ah, le jeu du racisme ordinaire Ah, le jeu du racisme ordinaire Ils volent des mobilettes Non mais ouais, ils volent des mobilettes Le jeu était dégueulasse Ah oui, mais en cette période électoral trouble, ils ressortiraient Ils connaîtraient à France, vous savez Ah ouais, non, mais c'était complètement abusé Vincent Lagaffe, Michel Lep, des grands défenseurs Jean Woukasse Jean Woukasse Grand, grand défenseur De la cause colonialiste Non mais ouais, ouais On est en plein dedans, j'ai envie de dire Bon, est-ce que t'es en train de me mettre un tour là ? Bah, je sais pas si je te mets un tour Mais en tout cas, j'avance bien Et sache que maintenant, il y a des rondins Avec l'apparition même de... Des rondins Ouais, les rondins, tu peux sauter avec les rondins Ah, tu peux sauter ? Ouais Moi, je les évite, moi C'est une spéciale, donc je peux pas te mettre un tour Tu sais, c'est une spéciale Mais genre, il y a des rondins Tu peux pas rentrer dans des rondins Tu peux totalement rentrer dans des rondins Ah, tu roules à 200, tu rentres dans des rondins Bah, c'est une lotus, mec C'est des bûches de Noël Vous voyez pourquoi on vous avait dit que chaque jeu était soigneusement présélectionné Par rapport à ce thème C'est exactement ça C'est quand même... Le chat quand même lucide Le chat lucide qui reconnaît le travail Qui reconnaît les bûches de Noël Qui reconnaît tout Incroyable Et voilà Et merci Ken d'ailleurs d'avoir pris sur ton temps pour cette soirée de Noël en direct Je pense que t'avais envie de voir ta famille Mais... Parce qu'en fait, tu es out of time Là, tu... En fait, tu... Je viens de te tuer Donc c'est pas la peine C'est pas la peine de continuer Mon pauvre truc Non, mais il faut que je retrouve ce jeu Alors, je vais chercher la F1 Ah, j'ai peut-être pas J'ai peut-être pas parce que ça fait partie des jeux... Bon, mais juste à la fin de l'émission Là, à minuit, tu vas quand même filer rapidement Voir la famille Ah, c'est peut-être F1 Circus Non, F1 Circus F1 Circus, c'était super bien Notamment sur PC Engine Ouais, mais c'est encore le même type de jeu Sur PC Engine, c'est ouf F1 World Championship Ah là là Je vais essayer F1 Grand Prix Nakajima Mais c'est pas ça C'est pas l'autre truc C'est encore le type de... C'est encore ce type de jeu à la con Ouais, ça c'est de la merde Ah, Satoru Nakajima C'est de la merde Mon nom, c'est A Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Setting, test drive Save open Voilà, qui est tellement bilingue Test run Oui, c'est peut-être le même genre de jeu Alors, attends Ah, c'était comme ça en vue de dessus Ouais Et aussi Ouais, ça ressent C'est très très proche Je crois que c'est exactement le même moteur Genre, c'est la même série en fait C'est exactement le même moteur Peut-être qu'il a été renommé C'est exactement le même moteur Ça ressemble à F1 Circus C'est exactement ça auquel je jouais Donc, voyons voir les virages Est-ce qu'on se remet droit après Ou est-ce qu'il change de... Non Alors, c'est pas pareil Mais le moteur physique était à peu près identique C'est-à-dire que la voiture tournait en à-coups Un cran, deux crans, tu vois À chaque fois Et les explosions étaient à peu près identiques Quand tu cassais T'avais une véritable gestion aussi Je suis dégoûté de ne pas l'avoir Mais là, le seul truc qui change C'est que ça tourne Dans F1 Lotus Grand Prix En fait, tu... Je ne tourne jamais Par contre, dans F1 Lotus T'as aussi un peu plus de profondeur de vue Parce que là, en fait La profondeur, c'est zéro Du coup, tu ne vois rien Et tu prends tout Tiens, je vais essayer de me planter Voyons voir si je peux me planter Bah oui, désolé C'est les fêtes de Noël C'est la bonne ambiance C'est la convivialité Si on ne peut plus discuter De blagues graveleuses Durant les fêtes de Noël En famille Car vous êtes un peu notre famille Tous, vous savez C'est pour ça qu'on passe Autant de temps ensemble Et c'est pour ça que Mister MV et Monsieur Karate Sont ravis d'être là Pour terminer cette soirée de Noël Par la pensée Physiquement et par la pensée Et je pense qu'ils vont arriver D'une seconde à l'autre C'était juste la petite pause De cinq minutes Ils sont partis prendre l'air Antilles toilettes Alors, dans tous ces jeux de voitures Y'aurait-il un message caché Quand t'as un certain cadeau de Noël Mon très cher Oh là Ah Oh là, tu donnes les indices toi Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà Regarde, ah oui C'est exactement pareil Oh regarde ça C'est exactement pareil En fait, le jeu Est exactement pareil Ouais, c'est presque tout le temps pareil Tu vois, et là, ils changent Ils sont en mode Oda Oui non, ça met des plombes Et des plombes Parce que je dois changer Les trois quarts de mes trucs Parce que je suis planté C'est très très proche de ce que j'ai Seulement moi, le jeu Est en version cylindrique C'est-à-dire que tu tournes à gauche Tu te remets dessus Mais je ne l'ai pas là Le jeu là Je vais essayer de changer Pour essayer de voir Si j'ai pas un truc F1 Circuit Toi, tu connais C'est ça F1 Circus, il est très bien Mais il est mieux sur PC Engine Enfin, à la base C'est tous les grands jeux De la PC Engine Tu sais, genre Le tennis là Qu'on avait fait C'était quoi ? Final match tennis T'avais un soccer aussi De l'Homme Qui était ouf Et t'avais justement Ce jeu F1 Circus Qui était la référence Des jeux de bagnoles De F1 à cette époque La PC Engine C'est vraiment Une très 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 grande console Franchement C'est pas très connu en Europe Mais le nombre de jeux Surpuissant qu'il y avait dessus T'as déjà pu essayer La version Street Fighter De PC Engine Tu sais, il y avait L'arcade card PC Engine T'as entendu parler Ce truc là ? En gros, t'avais la PC Engine Qui était une console 8-16 bits Assez puissante Mais en gros Pour Street Fighter Il y avait une version spéciale C'était le genre de version Où tu sais, t'avais du Ils appelaient ça L'arcade card Ou je sais pas quoi Et c'était un peu comme Les délires De tes cartouches Traffiquées pour Virtua Racing Où tu sais Où tu avais des puces Tu sais, dans la cartouche Qui t'augmentait la puissance De la console Et en gros, grâce à ça Ils avaient sorti une version De Street Fighter 2 Qui était quasiment Arcade perfect Enfin, très très proche De l'arcade Alors que la PC Engine N'était pas trop capable Tu vois Alors, j'ai fait récemment Un coffre à Versus Qui teste à peu près Toutes les versions De Street Fighter 2 Et c'est bizarre Mais j'ai jamais entendu Parler de cette version PC Engine Je pense que sur le chat Il y en a qui vont sortir Parce que j'ai testé La version Master System De Street Fighter 2 La version Game Boy C'est chaud, c'est horrible La version Master System C'est chaud La version Master System C'est très très Mais c'est pas de l'officiel Ça, on est d'accord Si, c'est officiel au Brésil Bah oui, c'est officiel au Brésil C'est horrible C'est le pire jeu de l'histoire Je pense Tu vois ça Ce F1 Championship Moi, je l'avais Je l'avais eu Oui, parce que c'est le même style de jeu Mais moi, je l'avais eu Ce jeu sur Master System Et ça, ça rappelle Vroom Je sais pas si t'as connu Vroom C'est un gros jeu de l'Amiga Moi, j'aime pas du tout Les jeux de F1 En vue d'intérieur Comme ça De base Toi, tu préfères la vue dessus Ouais, j'ai toujours préféré La vue de dessus C'est pour ça que j'ai toujours préféré Des micro-machines Ou des trucs comme ça À ces jeux-là Tu sais, le jeu genre Offroad Rally Tu sais Vue un peu de 3 quarts Comme ça Oui, bien sûr Bah oui Il y avait ça en arcade Tu sais, il y avait 4 volants Il y avait 4 volants Il y avait Neo Drift Master Ou un truc comme ça C'est sympa, ces petits jeux-là Mais je vais regarder Si ton truc sur PC Engine Je le trouve pas, finalement Parce que là, j'ai Non, je pense que tu l'as pas Ici, peut-être Regarde, regarde On peut regarder On peut regarder Je vais regarder Alors, est-ce que t'as Street ? J'ai Street Fighter Sur PC Engine Est-ce que le son de la PC Engine ? Ah, attends Street, Street, Street S, 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 S Super, Super, Super Non Il n'y a pas Super Street Tu l'as pas Mais il faut Dans un prochain Quand on fait la suite Renseigne-toi sur cette version Essaye-là Je te jure C'était hallucinant Ah ouais Ah bah c'était En gros Ouais, enfin C'est pas censé arriver C'était une 32X avant l'heure Enfin, c'est pas le délire De la 32X Ouais, la PC Engine En fait C'est le délire De la cartouche Où il y a une console Dans la cartouche Tu vois ce que je veux dire ? Je crois que c'est un peu ça L'arcade card Et ça coutait une blinde En fait je crois que c'est C'est le guac de ma life Je pense qu'il faut absolument Un jour que je me procure Une PC Engine Mais le véritable problème Oh là Qu'est-ce qui s'est passé ? Le véritable problème Moi que j'ai avec la PC Engine C'est que je ne sais Ouais, non C'est pas grave Oui, il n'y a pas une manette Six boutons Sur PC Engine Mais tu vois Par exemple pour Street T'appuyais sur Start Sur Megadrive Tu sais, t'avais que trois boutons Ouais Donc t'appuyais pour switcher Entre les trois coups de poing Et les trois coups de pied Ou un truc comme ça Tout à fait Et en gros sur PC Engine T'en as que deux mecs Donc t'imagines l'horreur que c'était En gros tu jouais avec bas gros poing Et balayage C'était très bizarre Mais le truc que je... Enfin qui me... J'allais dire qui me choquait Mais pas trop C'est que surtout la PC Engine Tu sais, t'as la version CD T'as la version... Non mais c'était à n'y rien comprendre Tu avais la première La PC Engine Et ensuite t'avais la chorégraphique Qui était la même Qui était noire Mais qui était la même La même hardware Mais peut-être une version Moins chère à produire Tu sais, c'est un peu Le genre de différence Qu'il y a entre Master System 1 Et Master System 2 T'avais la CD T'avais la CD duo T'avais la portable La Turbo Graphics Je crois Turbo Graphics Tout à fait T'avais la Super Graphics Qui était soit disant 16 La PC Engine CD Qui a jamais eu de jeu Qui l'exploitait vraiment Il n'y a pas eu une PC Engine CD aussi ? Bon de toute façon Il y a eu 80 versions Mais en gros Du coup l'offre était assez illisible En gros tu savais pas quoi acheter C'est exactement ça Et c'est dur de trouver les jeux en boîte en plus Par contre voilà Il y a un milliard d'ouvrages là-dessus Chez PC 9 Etc Des mecs qui sont spécialisés là-dessus Qui ont fait des très bons sujets Bah moi C'est très documenté Ça c'est quelque chose Je me procurerai sûrement Mais sincèrement Pour les PC Engine Le mieux C'est un petit voyage au Japon C'est beaucoup mieux De trouver tout ce que tu veux Non seulement les jeux Les machins Les trucs Moi je suis fan du Bomberman De PC Engine Ah bah c'est le vrai C'est le vanilla C'est la PC Engine Avec le truc pour jouer à 4 Et tu sais que Les PC Engine Est donc Sorti Non seulement sur Virtua Console De la Wii Mais aussi sur Virtua Console De la Playstation 3 Du sort PS3 D'accord Ça je n'ai même pas suivi Et oui Et j'ai des jeux PC Engine Donc sur PS3 Et tu peux en avoir Tu peux en avoir masse Comme ça What ? Trop stylé What ? Je n'ai même pas suivi Je n'ai même pas suivi Quel jeu tout joué là Là je joue à Super Faut qu'il meure Faut qu'il meure Il va me la tuer Oh le bâtard Dès que ça tire en dessous Je suis vraiment dans la merde Il est décédé Il est complètement décédé Ça j'adore les Shoots Moi ça me Toi t'es imperméable Aujourd'hui Non mais aujourd'hui J'ai un peu plus la flem Il y a beaucoup de parker Dans un shoot Moi je trouve que Les shoots qui sont bien fait Tu peux parfaitement Tout intuiter dedans Ah tu penses ? Ouais C'est des shoot them up Alors après bien sûr Pour connaître les patterns Tout ça Mais shoot them up Qui sont quand même Je me t'ai fait chier à l'époque Tu vois A finir R-Type A finir The Thunder Force Ça par contre oui C'est vraiment des D'ailleurs on parlait De la PC Engine Il y a un milliard De shoot them up Là dessus C'est la console des shoot Batsugan Les Superstar Soldiers Machin Des grands 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 jeux Ah ouais Complètement Vraiment une grosse console Mais c'était la grosse console En fait moi Ce que j'adorais à l'époque C'était l'import Et donc Tu vois la PC Engine C'était le rêve pour ça Et ensuite il y a eu la Saturn Et pour moi la Saturn C'est l'héritière spirituelle La PC Engine C'est un peu vrai Tout à fait T'avais tous les jeux de baston Tout à fait T'avais plein de petits RPG Bah oui Bah oui Parce que c'est En fait c'est des consoles Qui pouvaient accueillir Des versions arcade En quasiment arcade perfect C'est ça La Saturn La Saturn Avec la cartouche de RAM SNK Tu sais Oui Les portages Mais pourquoi ? Parce que la Saturn C'est un hardware STV Donc c'est déjà une carte arcade A la base En fait la Saturn Juste avec le CD Et la Dreamcast Et pensez exactement De la même façon C'est une Naomi Voilà Exactement Là je me suis fait démolir Donc je sors Pour vous donner le nom du jeu Bien entendu Non pas parce que J'en ai marre De me raconter Bah oui C'est Superstar Soldiers Je ne l'ai même pas reconnu Quelle vieillesse Ça c'est Alzheimer Ça y est Mais regardez Street Fighter 2 Ah bah voilà Je l'ai Bah voilà On va pouvoir le voir Je l'ai Et donc regarde cette version Et dis-toi que ça C'est une version Qui est tournée sur une console 8 bits 8 bits J'ai pas testé Oh c'est parfait Je l'ai pas testé Cette version là Dans le copraverse Grosse erreur Bien sûr Il y a des gens Qui vont ouvrir L'éternel débat 8-16 bits En fait la PC Engine Il y a beaucoup de débats Est-ce que c'est 8-16 bits Ah bon ? C'est possible D'avoir un débat là-dessus ? Tu as le processeur de la console Qui souvent était un 8 Voir peut-être moins Et la carte graphique Tu sais qu'il y avait un bus Ah c'est vrai Il y avait un bus card graphique Tu vois en fait Ça jouait sur les mots C'est comme ça que la Jaguar Qui était complètement mytho Ils ont dit C'était une 64 Ouais c'est ça Ça veut rien dire En fait oui T'avais un processeur pourri Et une carte graphique Surdimensionnée Mais tu vois Tu vois là déjà Comme t'es à 1000 km C'est impressionnant Tu vois comme t'es à 1000 km De ta version Master System Qui était une 8 bits aussi Voilà Voilà Ça c'était Street Fighter Mec Sur PC Engine T'es sérieux ? Avec la Je pense que c'était Avec l'arcade card Alors ça se trouve Je dis de la merde Et faire incendier Mais si ma mémoire est bonne C'était ça Donc t'avais une console 8 T'avais un truc Qui était mieux Que la Super Nintendo Mieux que la Super Nintendo Vas-y on joue Vas-y on joue Allez Mais c'est chaud Oh putain avec la manette On peut rien jouer là Je sais pas si c'est mieux Que la Super Nintendo Il y a quand même Beaucoup de bandes noires Histoire de faire tomber Un peu la résolution Du game-u Ouais mais avoue que T'as ça chez toi En 1993 Là t'es bien Tu vois Je sais pas en quelle année Mais t'es Putain tu m'étonnes Mais tu payais une blinde Parce que la carte arcade Mais c'est C'est quasiment La carte arcade C'est coûté aussi cher Que la console Par contre Je te spoil Evidemment J'ai que deux boutons Regarde les gâchettes Non j'ai rien du tout J'ai deux boutons Ah merde Ah ouais c'est ça Et après je switch Entre point et pied Oh là Bon ça va être des matchs De pas très haut niveau Oh là là J'ai que deux boutons C'est horrible C'est pour la science C'est affreux C'est pour l'exhaustivité C'est pour voir la version Oh là je zone Je crois que c'est mon gros pied Ça Oh ça veut choper Ça veut bourrer la chope Ah ça va être difficile De choper quoi que ce soit Je vais faire comme avec l'ordi Soit arrière Soit arrière Soit arrière Ça marche Parce que ça marche Ah si j'ai pas de Si j'ai pas de Si j'ai pas de Si j'ai pas de Parce que là j'ai ni de light Ni light ni coup de pied C'est un combat à la loyale Karaté Karaté là il dirait Je t'ai bisé Je t'ai bisé Je t'ai bisé Je t'ai bisé C'est ton jeu Pourtant c'est ton jeu Strict Fighter Putain Voilà là j'ai les pieds tu vois Ah ça y est je suis en six boutons mode Ça y est je suis en six boutons mode Ah attends Deux boutons mode Mais t'as vu ça T'as des modes en fonction De la manette que t'as quoi Ouais c'est Ouais là moi j'ai que des coups de poing Ça y est je suis en six boutons mode Ça y est Tout est dans le mauvais sens Mais au moins J'ai petit poing petit pied Gros pied moyen Oh pardon Je fais une règle Vas-y fais moi un 3-6 3-6 ça est difficile T'as vu à la croix Comme c'est chaud C'est impossible Ah ça y est je suis arrivé Ah ça passe Oh là là ça bourre presse là Oh là mon dieu C'est incroyable J'arrête même pas faire un dévisoire C'est pas mal Non mais avoue que la version Elle est propre C'est violent C'est incroyable de se dire C'est sur PC Engine C'est tellement dur Oh tu m'as stoppé Oh tu m'as stoppé C'est tellement dur De faire un jeu de baston fluide En fait dans le coffre à Versus Je me suis rendu compte D'un truc C'est que même arrivé A l'époque de la 16-bit Et bien Faire un jeu de baston fluide Alors est-ce qu'on est d'accord Pour moi ça Dans mes souvenirs C'est mieux que la version Super Nintendo On est plus proche de l'arcade On est peut-être Mais ça reste La taille des sprites C'est la version Super Nintendo Ah ouais Ouais et les fonds Au niveau de la luminosité C'est la version Megadrive C'est un mix On se rapproche plus A mon avis De la version Megadrive Avec des meilleurs sons Parce que la version Megadrive Vraiment des sons affreux Oh mais ton saut au bas gros fond Qui m'arrête tout Oh la la Oh la sur PC Engine mon gars Tu sais quoi ? Maintenant qu'on l'a vu On met la version Spanj Ah je vois bien Je veux bien Je veux bien voir tout là Pour comparer Là c'était quoi ? C'était champion de Super Edition ? Ça c'est Prime Donc c'est champion d'édition Plutôt que Turbo Il faut mettre deux Turbo Pour s'en rapprocher Non il faut mettre C'est eux La version Megadrive Ouais 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 La version Turbo C'est Hyper Fighting Ouais 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 Et elle est plus évoluée Ouais Elle est surtout Plus buguée Et ouais Soit disant plus rapide Donc ok d'accord Donc on garde ça en tête D'accord Je te mets la version Megadrive Maintenant Tu vas voir ce que t'en penses La version Megadrive C'est Mais tu vois c'était fou Qu'à l'époque Ils sortent des trucs comme ça Pour booster Un petit hardware 8-8 Et faire des jeux pareils Ça rendait fou les gens Parce que tu vois Dans la cour de récré Tout le monde disait Ouais on a des consoles Vivit Ah ouais mais Moi j'ai la meilleure console Vivit Tu vois moi j'ai ça quoi Mais ça c'est violent Franchement T'avais l'impression D'être en avance dans le temps Et pareil T'avais un lecteur CD Ça ça rendait fou Ça rendait fou tout le monde A l'époque T'avais un lecteur CD C'est comme si aujourd'hui T'avais de la 4K quoi Enfin tu vois T'étais en avance sur ton temps Ah bah oui Ça c'est sûr Alors Street Fighter On va trouver Street Fighter 2 Alors plus Champion c'est ça Champion édition On va jouer à la version Il y a plus Parce que là il y a plus Non mais c'est juste Ça s'appelle plus En fait Le nom est différent En fonction de la région D'accord Le plus c'est pour le prime Là il reprend Donc le nom arcade Du jeu Ah alors je crois Que j'ai vu passer Mister MV Qui est peut-être Revenu de sa petite pause Ah c'est possible Je ne suis pas sûr J'ai vu passer une barbe En tout cas Au moins on a le truc Capcom Là c'est stylé Donc là nous sommes sur Megadrive Voilà Sur Megadrive C'était les voix digitalisées Qui étaient crados Tu sais Ouais T'as l'impression d'entendre Un chat écrasé Ouais non mais c'est ça Que ce soit les voix digitalisées Ou tout Pourtant Le mec de chez Capcom Ça a pourtant effer Et tu vois Il y a marqué plus dessus C'est la version Comment Moi j'aime beaucoup Le gameplay de cette version Mais j'étais déçu On les voit Le gameplay je le trouve plus nerveux Sur Splatino Je crois qu'il y a un truc Que j'aime Mais là je ne sais pas Il y a plusieurs versions Du jeu Je n'ai jamais compris Là c'est la version japonaise Donc là Là je ne comprends pas Donc on va passer en dash On va faire du versus Donc là on va essayer De comparer un tout petit peu Donc là tu vois Les sprites sont un poil plus gros C'est surtout la véritable différence Je vais essayer de prendre un guy De la propreté Moi je vais jouer à un gros Même si j'aimerais bien changer de Oh j'ai pris le pire matchup du monde Euh ok Attends C'est quoi spécial move ? Non mais ça c'est une version trafiquée Wouah Sonic boom on Somersault on Ah tu peux virer les coups spéciaux Tu peux virer les coups spéciaux Non c'est pas une version trafiquée du tout Ouais mais les vieilles options quoi Qui veut virer Sonic boom ? Ah bah c'est C'est quand tu dis à ton petit frère Ouais lui il est trop fort C'est des trucs de handicap Ouais ouais Et là voilà Donc là Tu vois les sprites Et la taille de l'écran Est quand même plus grande Mais Ouais le véritable problème c'est que C'est méga Et donc là j'ai pas J'ai que des coups de poing Ouais moi si Bah pour switcher T'appuies sur start Et voilà t'as les pieds Go Skoy Là j'ai les pieds en appuyant sur Je suis en mode lord dvd là Oh là là Backbreaker Oh ya 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 C'est vrai que Ça ne pardonne pas Papa 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 Doskoy Oh ça fait mal Oh les dégâts mon gars Oh je saute surtout Là quand t'es comme ça Tu fais pause Et que Voilà ce doskoy Ah j'ai plus les coups de poing Ah magnifique sony boom Soly boom de la lenteur Non tu ne m'auras pas Ah ah je vois Et là je change entre Dans les airs je change entre les points et les pieds Je saute j'appuie sur start Je change entre points et pieds Et ensuite viens attaquer En fonction de si tu veux faire un flash kick C'est ça c'est ça c'est ça Et le jeu Moi en tout cas je l'ai connu comme ça Ah tu l'as connu comme ça Bah oui je n'avais pas de manette 6 boutons Mais il y avait ensuite une manette 6 boutons mega drive Qui ressemblait beaucoup à la manette saturn Et qui était pas dégueulasse Ah ça joue le match up Mais non C'est comme ça que ça se joue Wouah ça y est Il est revenu de sa pose Il est revenu de sa petite pose canette Et il est vivant Oh là là Alors monsieur MV Oh là là Ça lit la frame Non mais je te dis regarde Et le truc c'est que tu fais ça Donc là je te fais croire que j'ai les pieds Et en fait j'ai les poings Et voilà Là je te fais croire que j'ai les poings Et en fait j'ai les pieds Comme ça Oh là là C'était magnifique Bon bah monsieur MV de retour Bah vas-y assieds-toi Ouais mister MV Alors pour les 10 dernières minutes d'émission Tu es donc là Bah alors cette petite pose Ça fait plaisir de te voir Ah bah toi aussi t'as renversé du grec sur ton t-shirt Du coup t'as dû aller changer Oui oui Bah en fait vous êtes aspergés mutuellement Ouais c'est ça On vous a fait une petite bataille de ketchup Regardez moi aussi j'ai une petite tâche ici Je sais pas Sans voix Et j'en ai marqué un peu C'est vrai Tu vois C'est marrant regardez J'ai pas eu le temps de changer C'est marrant regardez Mizu aussi T'as dû changer Mais vraiment Non mais vraiment T'as éclaboussé toute la pièce Faut que les gens sachent Quand j'ai ouvert mon grec Ça a chiclé sur tout le monde Ouais faut que les gens sachent Moi j'avais la bouteille de champagne à côté Qu'on a ouvert pour Noël Tu sais Et je m'en suis foutue partout Refais-moi comment tu ouvres la bouteille de champagne ma chérie Comme ça D'accord Ça ça va faire des gifs C'est quand même un malheureux concours C'est vraiment pratique Mais oui Mais tu remarques que je n'ai pas pu changer de collant Donc du coup j'ai les mêmes Et par contre les chaussures en ont pris un grade Donc j'ai été en racheter d'autres C'est pour ça que la pause Votre absence est un peu plus longue Oui voilà c'est exactement ça Bah voilà Il nous reste même pas 5 minutes Est-ce que MV tu veux défier Ken Bogart Sur Street Fighter ? J'ai une manette 360 Ah bah lui aussi Lui aussi Sur Street Fighter Vous voulez pas brancher les sticks ? Vous ne vous branchez pas les sticks ? Non mais ça sert à rien De toute façon il n'y a que 3 boutons Ça va être le pire match de l'histoire Mon dieu Ça va être horrible Non mais c'est juste pour montrer la différence Entre cette version et la version PC Engine Et c'est aussi pour rester dans cette thématique des jeux de Noël En fait la version PC Engine de Street Fighter 2 prime Elle est hallucinante Il m'a montré Elle est vraiment Elle est violente Tu connais l'histoire MV C'est-à-dire qu'en fait sur PC Engine Il y avait ce qu'ils appelaient Les jeux Arcade Card C'est ça ? Tu faisais ça ? Il y a un matos Les U-Card Donc en gros c'était des jeux Qui coûtait une blinde J'ai eu une PC Engine J'ai eu 40 milliards de U-Card Comment ça fonctionnait ? Mais attends tu parles juste des U-Card Ou est-ce que c'était une version turbo CD ? Non c'était U-Card Il était juste en card Ah la plus grosse U-Card Moi j'ai pas eu Attends mais merde Attends Il est hallucinant Attends Moi je vous tue Ouais donc les Yamato nous dit que Cette version avait des musiques Moins bien Mais le reste était vraiment De très haut niveau quoi Ouais ouais Ce qui était balèze Ouais non Faut faire start pour faire les pieds Fais start Start Et t'as les pieds Bah oui c'est comme ça Que ça marche le jeu C'est exactement ça Alors qui est qui ? Donc j'imagine Dalsim Verdier Je suis Dalsim Voilà Et Ryu MV Je suis Dalsim Je suis Dalsim Je suis Dalsim Oubéala Oubéala Daigo-san 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 toguido-san C'est ça Ah Daigo-san Start bouton Start pour changer Les pieds Chine Non mais tout est logique MV Bon merci Mizou D'avoir pris sur ta soirée de Noël Pour être là avec nous en direct Et oui et oui On est en direct Pour la soirée de Noël On fait quand même des sacrés sacrifices C'est vrai Et on vous souhaite un joyeux Noël à tous D'ailleurs Eh au fait Eh Non mais j'avais une question moi Parce que c'est vrai c'est différent Dans toutes les familles Vous ouvrez vos cadeaux le 25 au matin Ou le 24 au soir ? Moi les cadeaux c'est le 24 à minuit Ouais moi aussi Toujours Ah bah attends On va pas attendre encore une nuit On va pas aller dormir toute une nuit Alors que les cadeaux ils sont là Comment tu veux t'endormir quand les cadeaux ils sont là ? C'est impossible Non mais les enfants quoi C'est impossible Toi t'avais tes cadeaux de long manken ? Moi le seul jour Je me souviens que le seul jour Où j'ai pas réussi à dormir Et j'ai joué toute la nuit comme un malade À un jeu Parce que je l'attendais trop C'était le jour Où j'avais eu Grand Tourismo 3 Aspect Sur Playstation 2 Et le jeu Du coup t'as ouvert ton cadeau en scred Avant tout le monde Non j'ai attendu minuit Alors que nous chez nous On attend pas minuit en fait normalement Normalement c'est le lendemain matin Ouais on fait ça le lendemain matin nous Comme un vrai blanc C'est exactement ça Et t'es allé le chercher Alors que tout le monde dormait Non 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 J'ai attendu minuit Je suis allé le chercher à minuit Mais c'est pas bien Le problème c'est que MV MV ne s'est pas dragonné Oh le décalage chope Pendant que j'explique Le décalage chope Ah oui mais là c'est pas 2x C'est ça t'as pas le solar plexus T'as pas le solar plexus Non mais j'ai été gentil J'ai pris des Et donc à minuit T'es allé choper ton jeu Et ouais et à minuit Je suis allé choper mon jeu Et c'était bien Et ensuite après J'ai tellement tellement joué A Gran Turismo 3 Ah t'étais bon à Gran Turismo 3 Ken ? Bon je sais pas Non je pense pas être particulièrement bon Et tu kiffais quelle voiture ? Je kiffais trop Les Skylines Léa Storm Ah ouais ? Ah ouais non mais moi c'est J'étais en mode Skyline La voiture de James Bond Attends En fait Blanca c'est le meilleur perso à 3 boutons Parce que Bah t'en as un à Voilà Ouais tout est sur point Et puis son saut gros point est cool Et bah gros What ? Wouah il a réussi à faire le dragon Oh Saut gros pied Bah gros pied Saut gros point Bah gros pied Ah 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 Oh la la Oh la la Oh c'est le dragon Oh ça connait les coups spéciaux Oh la la Oh la la Quelle présence de Mr MV Oh la la Mais ça gratte en garde là Et c'est terminé Oh la la Ah la la C'est chaud Il dragone Oh Quel phénomène C'est fou Au stick Tu joues au stick avec C'est Ryu qui gagne Ça joue au stick Ecoutez moi ces voix digites Dégueulasse On a l'impression que le mec il a un chien dans la grange C'est quoi les voix que t'entendais toi ? Mais quoi ? Sonic Boom ça se transformait en avec vous Alex Fou Alex Fou Alex Fou Alex Fou Toi t'entends Sonic Boom A You Can A You Can A Tac Tac Look Tac Sure You Can A 4x4x4x4 A 4x4x4 Par contre La boule de Blanca c'était Waouh Alors c'est Waouh Officiellement Et Chuni c'est Spilling Dark Mais on entendait quoi déjà ? Tintintin Officiellement en Belgique En Belgique le Sure You Can C'est Euh Oligette Oligette Officiellement Officiellement Et le Tatsumaki Et le Tatsumaki c'est Ket 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 Voilà Les Belges ils entendent Ket Ket Tout à fait Ket 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 Mais ils ont pas la même oreille que nous Et Oligette Pourquoi ? En Belgique Sure You Can c'est Oligette Ken Bogard a beaucoup voyagé Et Tatsumaki c'est Ket Ket Sure You Can je vois pas comment ça peut se transformer en Oligette D'accord Le grand-mère du caractère Alex C'est un boxeur Oligette Euh Ouhoui Vous reconnaissez bien sûr Ouhoui Moi c'est Douce Couille Ouhoui Douce Couille Douce Couille Ouhoui Non mais on est d'accord On est d'accord C'est une Je sais pas si on t'entend Pour Sagat Normalement si Pour Sagat Pour Sagat C'est Ta Gueule Robocop Sur tous les continents C'est Ta Gueule Robocop Moi je disais Ta Gueule Hop 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 Ta Gueule Hop 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 Ta Gueule Robocop C'est la base Ta gueule Ta gueule Ta gueule Ta gueule Ta gueule Ta gueule Hop 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 Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ta gueule Robocop Ta gueule Robocop Ta gueule Robocop Bah il y a Dalsim honnêtement Honnêtement Dalsim C'est celui que tout le monde comprenait Yoga Yoga Fire Yoga Yoga Fire Yoga Flame Yoga Fire Yoga Flame Et bat tonton En arrivant Et bah il est là Oh non C'est le Père Noël Le père Noël est revenu J'avais encore Mon karaté elle était un peu longue ta pause Parce que là on était en pause Bah oui Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je tiens à dire je suis le seul A être habillé comme avant la pause Non je suis aussi Parce que toi tu n'as pas pris le jet de kebab Bah oui nous on s'est renversé du ketchup Ah d'accord C'est comme ça que vous appelez ça le ketchup Bah oui Oui je continue C'est quoi c'est la version super ? C'est la version Megadrive bien sûr avec le switch des boutons Oh les enfoirs Il y en a 3 boutons Fallait prendre le super turbo Le truc qui va vite Avec le code Ah je suis payé Oh ça griffe Le bleu Megadrive La peau bleue C'est beau Moi aussi C'est très beau Ah faut demander à Yamato de mettre la reverb C'est Blanca le je trouve Oh mais j'ai des points et des pieds moi en fait Je trouve Blanca Attends le bas moyen pied c'est un bas moyen point Ah Yamato Si tu trouves mon micro tu peux monter l'effet Et l'effet est sur une reverb C'est intéressant Ah 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 Est-ce que tu me trouves Yamato Ah Avec le bas moyen Ouais le bas moyen est un bas gros point Si tu montres le retour on le saura Le Blanca Allo C'est champion de l'équipe Allo J'imagine que c'est Karaté la Blanca C'est petit point Moyen point gros point Et t'appuies sur ça et ça switch Enfin moi c'est comme ça sur ma manette Ah C'est incroyable Je reviens parce que là en plus c'est invivable Avec le gros Nous vivons MV passe à la Réal Nous vivons des moments exceptionnels MV passe à la Réal Petit café Allo Ah Ah ça y est c'est stun là Oh la la Oh la la Ah Ah Magnifique Oh la la Ah Oh la la Ah J'ai voulu mettre des pieds Ah J'aurais dû garder sur les points Bon c'est le round décisif Ah Ah Énorme round décisif là Nous jouons nos vies Mais on sent qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette partie Ouais il est en mode Il est en mode les points Les pieds Il se devient fou Ah ça se punit ça Verdier Ouais c'est ça Ouais je crois que je suis stun plus rien Alors que Yamato lisse SMS Ah non on capte jamais ici Oh j'ai pris un gros point C'est pas pourquoi C'est une rolling ratée En OS On sait pas pour quoi Je dis Blanca c'est le mec Je t'avais dit Blanca c'est le meilleur Meilleur perso à trois boutons C'est Blanca Complètement Il est gothère Parce que tu sais Il a la choc qui retient mid-bar Il a juste à garder les points Et il a la rolling Et la choc qui retient mid-bar Ce cher ACR KO M'a viré récemment La bagatelle de 980 euros C'est fou quand même cette version Megadrive Motif melting pot Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il balance son salaire sur le stream de Noël C'est pas très Charlie ? C'est très Noël Ce pitch Avant la pause Avec Karate là On avait joué à C'était quoi le jeu Garanti là Under On the ball C'était pas mal ça Shut up Faut qu'on fasse du on the ball Ah mais je connais ce jeu Quel enfer Voilà Mais c'est Goose and Ghost En moins bien Donc en fait Ils ont voulu faire Goose and Ghost Mais ils ne sont pas arrivés Si tu veux Et du coup Ça a donné Stormlord Qui est un jeu Où tu meurs En deux frais Donc là Je crois que le jeu N'est sorti qu'au Japon Ce qui est dommage Parce que vous auriez pu Bien entendu Donner ce merveilleux jeu Qui est un jeu Amiga Ça se voit Oui voilà C'est ce que j'allais dire Ça se voit A l'olayotte En bas de l'écran L'interface Les couleurs L'animation pauvre C'était un peu L'animation de Sceau Avec une physique Digne Qui dit Amiga Dit Fatal Rewind Je vous rappelle Et donc Dit mort en boucle Sapin il a fini ça ? Non Ça c'est un jeu Qui sorti qu'au Japon Je pense pas Mais c'est dommage Parce qu'on aurait pu L'avoir peut-être Il est magnifique ce jeu Tu as vu un peu ? Mais t'as avancé De approximativement 8 mètres Bah oui Parce que visiblement Il me faut une clé Pour ouvrir la porte Mais j'ai pas de clé Mais il y a vie infinie Ou quoi ? Je sais pas Pour le moment Tout se passe bien Ah bah il y a une DLL Il fallait peut-être L'aspect lui se permet dessus Je lui se ferme dessus Non mais C'est une émission de Noël Bah oui Oh l'émission de Noël C'est les enfants qui regardent Bah oui Mais c'est pas de ma faute S'il fait des petits jets Sur le C'est pas des jets Mais pourquoi tu 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 tires pas sur les Ah voilà Je suis dessus Regarde Ah c'est des épées C'est des épées Mais pourquoi j'ai des épées maintenant ? Des épées Parce que t'as été voir la déesse Qui t'a épaissi Elle m'a épaissi ? Ouais Arrête de pisser sur tout le monde Oh là là Non mais j'aimerais bien Mais regarde Ah voilà La clé est assez grosse Elle a l'air plus grosse Que la porte C'est clair Ah il y avait passe partout là Ah il y a un Il y a un bulbe rachidien là-haut Grosse récupération de la clé Oh mais casse-toi Pendant que monsieur Hervé Monsieur Hervé Monsieur MV Pendant que monsieur Hervé Est insupportable Lance Hearthstone Paré lance Hearthstone Ah mais ça tue quand même T'as l'heure t'as eu de la chance Ah gamauvé Il y a marqué gamauvé C'est vrai que t'as un gars mauvais là-dessus Ah il y a quelque chose près Hearthstone Ah mais il y a des continu Ah hier Enfin hier Il y a une semaine Le tapis de souris Ah mais moi je le veux Non mais il est magnifique Non tu veux dire tout à l'heure Oui tout à l'heure Tu sais Hervé que moi j'y joue que sur téléphone Hearthstone Bah c'est juste qu'il faut de l'argent pour les cartes Ah c'est pas mal Bah oui C'est toujours Bah pas trop en fait Pas trop Ma situation est précaire je te le rappelle Bah voyons Bah oui mais on ne sait pas On ne sait pas tout peut s'arrêter à un moment ou à un autre Bah alors Verdi Ce serait mieux que tu passes cet écran quand même Et c'est bon regardez Oh laissez moi maîtriser le game Ah voilà Le corbeau Ça me ramène ici Qui me permet de choper une vie Ah c'était une vie ça ? Je ne sais pas Mais j'espère Oh il te renvoie là-bas Ça vraiment je pense qu'on est vraiment dans le thème de Noël Bah tout à fait C'est un jeu de notre enfance Jeu de notre enfance Jeu de Noël Quand je pense à mon enfance Oh ça a l'air ignoble Oh bah oui c'est des piranhas Ça se détruit évidemment Belle idée Oh là 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 Je fais pipi sur les insectes Oh là là T'as le sale jeu Mais non C'est un jeu de notre enfance Bah ouais Oh là là J'ai essayé de faire pipi sur les insectes Je pense qu'on va s'arrêter là Mais je veux quand même vous montrer un des derniers jeux de ma vie absolue Bien entendu qu'il n'est pas du tout rangé par ordre alphabétique Qui est bien sûr Style Talon Un jeu Ah les talons aiguilles Un jeu Ravensburger C'est très sexy Attendez Un jeu Ravensburger Un jeu Ravensburger Et on va se quitter là-dessus en souhaitant joyeux Noël à tout le monde Joyeux Noël, bonne fête J'espère que vous avez eu plein de cadeaux J'espère que On espère que vous n'aurez pas une Wii U On vous a offert tous les DLC de Smash J'espère que vous aurez une Playstation 4 J'espère que vous avez commandé une Wii U Parce que la Wii U elle est déjà morte la console Mais non c'est bien la Wii U C'est bien la Wii U Mais t'es où ? Tu peux jouer à Mario Maker jusqu'à la fin de temps Mais on s'en fout que ce soit fini Il y a un million de jeux dessus Mais regarde par exemple La Xbox One Ça n'a jamais commencé J'appelle pas ça C'est bien la Wii U Mais l'avenir de la Wii U Il y a Zelda et c'est fini Bah c'est pas grave ça C'est comme la fin de la Gamecube Mais non mais je veux dire Tu peux prendre Splatoon Tu peux prendre Smash Il y a des bons jeux Voilà Pourquoi c'est fini ? Là si t'as une console aujourd'hui Mais c'est le présent Tu veux une console qui va durer 4-5 ans Mais c'est le moment du présent Ah tu vis au présent toi Bah oui moi je vis au présent au jour le jour C'est ça exactement C'est une philosophie Là à l'instant T maintenant du présent du jour J C'est pas mal La Wii U c'est craqué Alors que la Xbox One Futur, passé, avenir Présent Ça sert à rien A moins bien sûr d'avoir une manette Elite A son seul Et là on peut discuter Saleté Non mais si t'achètes une Wii U maintenant Bah c'est pas grave qu'il y ait pas beaucoup de jeux à venir C'est quoi ce petit mondice là ? C'est dégueulasse C'est quoi c'est de la 3D ça ? Ecoutez j'entends beaucoup de gens se plaindre Sur les jeux en 30 frames par seconde sur Xbox One Mais jouez à des jeux 3D sur Mega Drive en 5 frames par seconde Et vous allez comprendre pourquoi certains joueurs peuvent s'en contenter Oh là regardez les cons Ah magnifique hein ? 1,2,3,4,4,4,5... C'est une frêve seconde C'est dû une frêve seconde C'est du à très frêve seconde C'est dû à très frêve seconde C'est dû à très frêve seconde Je n'avais jamais vu ça, du une frame seconde. J'avais jamais vu ça. Bah oui, non, mais c'est ça, une frame seconde, mon gars. On est dans les vrais trucs, là. Je te disais, pour la Wii U, c'est pas grave. Si tu achètes maintenant, t'as plein de jeux qui sont sortis dessus à faire. Pour moi, la Wii U, c'est une console à avoir maintenant, mais Docaz. Ah bah oui, Docaz. Tu la chopes, franchement ? Mais à Noël, tu la chopes à 100, 150 euros. Aujourd'hui, il y a des bundles avec, c'est quoi ? 3DS, c'est infini, la 3DS. La 3DS, oui, elle a plus d'avenir. Tu vois, la 3DS, c'est bien. Mais la Wii U, tu la prends Docaz. Ah oui, bien sûr, tu la prends Docaz. Eh bien, faites-vous offrir une Wii U Docaz, et tout le monde est content. Mais Noël, tu peux pas, le Père Noël, il t'amène pas à tout Docaz. Mais bien sûr que si, le Père Noël, le Père Noël de Vitry, il t'amène des trucs d'occasion, qu'il n'a même pas acheté, qu'on lui a offert d'occasion. S'il te plaît, s'il te plaît, Verdier. Déjà, on t'offre quelque chose à Noël, réjouis-toi, j'ai envie de dire. On t'offre une console, déjà, sois heureux si tu as l'électricité pour la faire fonctionner. Exactement. Tu vois ? Mais ça, voilà, dès que tu vis dans ton petit confort, le chauffage, la nourriture, tout ça, toi, tu te vois plus tout ça, Troïx. Tu t'habitues vite, en fait. C'est vrai, c'est vrai qu'on s'habitue. On s'habitue. Ça y est, j'ai trouvé comment décoller. Oh là, mais ça rame encore plus ! Non, je suis devenu... Parce que là, il y a un plus gros champ de vision. Je suis devenu plus fort, mais par contre... Oh mec, c'est horrible ! Damaged, Damaged. En devenant plus fort... Oh putain, c'est dur. C'est ça, Star Fox ? Ils me disent de tourner, mais c'est dur. Oh, c'est horrible. Moi, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour montrer qu'à quel point le jeu vidéo, il faut quand même relativiser les choses aujourd'hui. Là, les débats 1080p ou pas ? Voilà, c'est ça, 1080p. Landed. C'est bullshit. Là, j'ai atterri et je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était donc l'hélicoptère du Père Noël qui vous livrera tous nos cadeaux. Alors, si votre maison est dans une des frames qui ne s'affichent pas, il est possible que vous ne soyez pas livrés en cadeau de Noël. On est sincèrement désolés. Ou alors que vous ayez une Xbox One. Si vous avez eu une Xbox One à Noël, c'est que vous étiez dans les frames. À ton avis, il a coûté combien de jeux-là à sa sortie ? Je pense que... Un jeu Megadrive ? A coûté 499 francs. A coûté 499 francs. Quand même. Ça me ressemble raisonnable. Ça fait quoi, ça ? Ça fait du 60-70 euros ? Ouais, bah voilà. Et ce qui, à l'époque, à l'inflation en moins... À l'époque, c'était très cher. Je vous propose qu'on fasse retour vers le futur et qu'on se téléporte au nouvel an. On se dit dans une semaine, du coup. Ça va être long, on a hâte de revenir. Ah mais oui. Mais on va patienter. Ça va être un peu long. On va patienter. Je sais que ça va être long, on va patienter. Ça va patienter. Ça va être trop long. D'ici là, prenez soin de vous. J'annonce, je serai habillé pareil le nouvel an. Ah bon ? Lors de l'émission de le nouvel an. Ah, t'es comme ça ? Ouais, je sens. C'est la continuité. Je vais faire pareil car je n'ai plus d'habits. Ouais, mais toi, de toute façon, on ne voit jamais la différence. T'as une chemise blanche, un pantalon noir ou une veste noire. Ça parle mal. C'est pas comme si une fois, il allait venir avec un truc rose ou vert. C'est pas comme si je mettais des pantalons des couleurs de ceux de les Willis et que je me pointais qu'un bonnet. Mais c'est qui les Willis ? Je sais pas, c'est qui ça ? C'est plus personne maintenant. On se dit au revoir. On vous fait des gros bisous. Bah voilà, bonne digestion. On espère que vous puissiez bien Noël, que vous avez des cadeaux. Tu croises d'un mec avec les mêmes pantalons de toi et que vous avez apprécié cette soirée fortement préparée. Et on vous dit rendez-vous nouvel an pour la suite. Voilà, des bisous. Des bisous à tous. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501